Beaucoup d'entre vous sont dans des bureaux d'études, beaucoup d'entre vous sont sur l'engineering system, sur la conception de produits. Quels sont nos enjeux aujourd'hui à tous ? Quels sont finalement les points communs ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en veille techno constante, en amélioration continue constante ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a besoin de partager, se retrouver pour échanger sur les bonnes pratiques, pour échanger sur comment mieux travailler, mieux concevoir ? C'est juste une petite intro pour donner un peu du sens à cette matinale. Aujourd'hui, on vit une explosion de la complexité. Vous le voyez dans votre quotidien sans doute, tous les produits sont de plus en plus complexes. On parle de mécatronique, bien sûr, avec la mécanique, le hardware, l'électronique, et le logiciel, avec de plus en plus de produits aussi intelligents. Et intelligents jusqu'à y mettre de l'intelligence artificielle. Dans l'aéronautique et la défense, on parle d'intelligence artificielle embarquée dans les produits et l'intelligence artificielle de confiance. On cherche à donner de la confiance à l'intelligence artificielle, par exemple, dans les produits. Et on se pose la question, mais comment certifier un calculateur qui embarque du logiciel ? Parce qu'il va falloir justifier les choix, par exemple, d'arbitrage de l'intelligence artificielle qu'on a embarquée dans le produit. Donc il y a tout un tas de complexité, à la fois sur le produit, sur la façon de le concevoir aussi. On parle de plus en plus de co-engineering, on ne fabrique plus tout seul son élément. On est de plus en plus éclaté, de plus à plus atomisé pour fabriquer et co-construire ensemble un système complexe. Et ensuite, l'IoT qui vient aussi changer, bouleverser. Et on rajoute à ça un petit peu de développement durable avec des contraintes de plus en plus fortes sur la durabilité. Bref, c'est très complexe et c'est ce qui nous amène aussi ici. Et alors notre produit qu'on fabrique, il est complexe. Et comme si ce n'était pas assez complexe, on vient rajouter des cadres de contraintes qui, eux, sont toujours là et ils sont aussi croissants. Donc aujourd'hui, on va parler d'ARP 4754A qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. La DO178, aujourd'hui, on est à la C. On va parler peut-être des ECSS aussi, des standards de spatial. Donc tout ça, c'est des normes applicables. Juste pour un exemple, les ECSS, c'est ces 170 documents avec des milliers d'exigences dedans. Donc il faut que je sois compliant et conforme dès que je fais un système dans le spatial sur toutes ces normes, toutes ces recommandations. Et il faut que je puisse aussi montrer et démontrer que mon produit, il tient la route et il répond à toutes ces exigences-là. Juste un graphique, donc ça c'est dans le food, c'est juste une illustration qui n'a rien à voir aujourd'hui dans un autre contexte à nous, mais qui montre quand même toujours ces exigences croissantes et qui sont des exigences en plus externes à votre produit. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait de votre produit. Là, c'est des exigences de contraintes. C'est vraiment le cadre de contraintes normatifs qui fait qu'il faut développer du produit complexe, mais un peu dans l'état de l'art et en justifiant les choix stratégiques. J'avais envie de partager un petit peu ça avec vous. En 1966, on a Bruce Anderson qui a formalisé et qui a théorisé la courbe d'expérience. En gros, beaucoup d'industriels dans ces années-là ont compris que plus je fabrique du volume, moins de temps je mets à le faire et moins il me coûte aussi. Donc j'ai cette courbe d'expérience qui fait que je mets des process et des méthodes en place et au fur et à mesure que j'avance dans le temps, je capitalise. C'est bien. On a fait ça pendant des années et c'est ce qu'il faut faire. Ce que ça a créé dans le temps, c'est que dans le temps, on a fait et on a maîtrisé de l'industrie et des systèmes complexes avec des process, des méthodes et des outils qui étaient historiques, culturels, avec une culture de la transmission entre pairs. Cette culture du mentoring et ça a conduit à créer des barrières d'entrée qui est hyper rassurant quand on est sur le secteur, qui est hyper protecteur parce qu'on se dit que le challenger ne peut pas venir me secouer. Mais d'un autre côté, ça a créé aussi un effet inverse de se dire puisque moi j'ai mis 50 ans à faire des lanceurs ou à aller avec une fusée dans l'espace, le challenger, il lui faudra aussi 50 ans. Et en fait, ce qui se passe sur ces dernières années, c'est qu'on se rend compte que non, avec d'autres process, d'autres méthodes, d'autres façons de faire, cette courbe d'apprentissage, on peut l'accélérer. Et ça, ça vient perturber complètement les gros acteurs, tous ceux qui ont vraiment éprouvé les premières voitures, les premiers avions, les premiers véhicules spatiaux. Et donc, avec une stratégie, par exemple, de test-erreur, test-erreur, eh bien en fait, on arrive à réduire un cycle de 50 ans en 10 ans avec cette façon de faire. Donc, je ne dis pas que c'est la meilleure. Ce que je dis juste aujourd'hui, c'est que le marché, il est complètement bouleversé et les acteurs qu'on attend le moins arrivent plein faire. Donc là, c'est le même entrepreneur, vous le connaissez tous. Mais c'est pareil sur les voitures. Les voitures, il n'a pas voulu refaire une voiture qui existait déjà. Il est reparti de la feuille blanche et il a repris le thème qui était la mobilité. Il n'a pas pris « je veux faire une voiture ». Il a pris le thème de la mobilité. Et du coup, il a fait des produits et des services. Et il parle là-dessus plein faire. Et l'expérience nous montre qu'aujourd'hui, il est là, il a été super vite et aujourd'hui, il bouleverse les codes. Et finalement, il impose aussi ses référentiels. Et il impose aussi ses nouvelles façons de faire. Il impose aussi sa vision de l'électrique et sa vision de la mobilité. Alors l'industrie, on a réussi du coup aussi dans la défense à amener du drone et même à faire et à construire du drone jusqu'à l'année chez les particuliers. Aujourd'hui, n'importe qui peut aller à la FNAC et s'acheter un drone avec une caméra embarquée, ainsi de suite. Donc les produits, ils sont complexes. On peut les concevoir de plus en plus vite. Ici, un petit dédicace à Toulouse, la constellation de satellites qui aurait cru il y a quelques années qu'on allait parler de constellation de satellites et qui aurait cru qu'on allait monter un centre de commandement à Toulouse pour justement faire en sorte que d'un point de vue défense et sécurité, tout ça, ça soit cadré. Et après, un dernier exemple aussi, sur les véhicules autonomes. Donc c'est pareil, les véhicules autonomes, on en parle beaucoup. Aujourd'hui, Easy Mile, par exemple, l'a fait, on a un véhicule autonome à Toulouse. C'est une navette qui circule à l'Oncopole et qui est vraiment en test grandeur nature. Donc aujourd'hui, si on va à l'Oncopole, on peut monter dans le véhicule autonome, se faire conduire directement jusqu'au bâtiment. Donc ça y est, ça, ça existe. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Et ça, ça nous demande en fait de changer les pratiques et d'accélérer. C'est pour ça que le thème de la matinale, c'est finalement échanger un petit peu sur les clés. Et on parlera sur la première session de process de méthode, process méthode, l'ingénierie système, l'état de l'art, comment on fait pour changer les pratiques, pour améliorer l'existant et aller plus loin. On parlera de technologie, donc avec Serge tout à l'heure. Et on finira par le retour d'expérience de Safran Aérosystem, qui a transformé son modèle et qui a digitalisé ses pratiques pour aller plus loin, plus vite. Donc en intervenant, justement, on a la chance de recevoir Joseph Daxon, qui nous fera la première session sur tout ce qui est process et méthode, sur l'acculturation et l'ingénierie système dans un bureau d'études. Et on a aussi Serge Dubois, qui parlera technologie avec la techno Siemens Polarion. Donc process, méthode, état de l'art, comment j'implémente ça dans une plateforme ? Et on finira par nos ambassadeurs de la matinale sur le retour d'expérience Safran Aérosystem. Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui a moins marché ? Les points clés ? Où c'est qu'il faut que je sois vigilant quand je fais de la conduite du changement ? Tout ça, ça sera abordé par nos hôtes de la journée et je les en remercie tous. Alors, très rapidement, je fais partie de la société Axon, qui est une société qui fait du déploiement, en fait, qui met en place des organisations d'ingénierie système et qui fait de l'architecture système dans les domaines du nucléaire, de la défense navale et ferroviaire, en se focalisant sur quatre axes, en fait, qui est l'ingénierie système appliquée, c'est-à-dire l'ingénierie système concrète, vraiment mis en place dans un contexte particulier, la sûreté nucléaire intégrée, la sûreté de fonctionnement et le soutien logistique intégré. Donc, en fait, des domaines assez transverses quand on bâtit un système, quel qu'il soit, et quand il est complexe, encore plus. Ce qui justifie, en fait, la démarche d'ingénierie système et l'importance, la prégnance qu'a l'ingénierie système chez Axon. Et Axon fait du conseil, de la formation, de la R&D aussi dans les domaines d'ingénierie système et de l'assistance opérationnelle sur des profits très particuliers d'activités transverses. Alors, moi, je suis un... Depuis 25 ans, en fait, j'accompagne les gens dans le déploiement de techniques d'ingénierie système. Donc, mes credos scientifiques sont la gestion du besoin, le model-based system engineering et la gestion de lignes de produits. Voilà, je ne suis pas un spécialiste du nucléaire, je ne suis pas un spécialiste de la mécanique, voilà. Je suis un spécialiste de la non-spécialisation, quoi. Voilà, de la non-spécialité. Donc, j'aide les gens à déployer, à spécifier des outils, à communiquer sur les nouvelles pratiques, etc. Voilà, et j'ai fait aussi une partie de mon activité et il y est académique aussi. J'enseigne, donc, impliqué au sein de l'Axon Institute, bien évidemment, mais aussi au sein de Cupélec dans la rénovation des formations d'ingénierie système et sur les systèmes complexes. Voilà. Oui, déjà ? Au niveau de la formation à Cupélec, vous intervenez dans quel processus ? Alors, j'interviens, je prends en fait les dernières années en fin de parcours et je les prends pendant une semaine, pendant une semaine non-stop, et je les fais travailler sur un atelier scénarisé en ingénierie de système complexe, c'est-à-dire qu'on aborde en fait la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre d'un système titanesque, pharaonique, voilà. Donc, pour pouvoir bien travailler sur l'ingénierie du système complexe, voilà. Et travail collaboratif, en fait, c'est un module système complexe et travail collaboratif, voilà. Après, je vous laisse continuer, mais est-ce que vous avez aussi une relation, j'ai compris au niveau de la troisième année, mais est-ce que vous avez aussi une potentielle relation avec le master spécialisé qui est fait à Centrale Supélec sur le management des projets et l'ingénierie de système ? Non, mais je connais bien les personnes qui s'en occupent, voilà. Ok, d'accord. Alors, l'objectif du propos que je vais soutenir n'est pas de vous présenter qu'est-ce que l'ingénierie de système. Je n'ai pas cette prétention, c'est mal en jeu, en fait. L'idée est de se dire que quand on fait un système, donc on va plutôt travailler sur la nécessité qu'il y a de communiquer quand on déploie l'ingénierie de système. C'est quelque chose d'assez fondamental. À quel titre ? D'abord, quand on fait un système, et c'est assez fondamental, ça fait partie des fondements de base de l'ingénierie de système, d'abord, on fait un système qui répond à un besoin, qui répond à un besoin, qui répond à des contraintes, d'accord, afin de fournir un système. Un système qui est en fait une solution proposée pour répondre à ce besoin. Et l'art de l'ingénierie de système, c'est véritablement d'aider à définir le concept qui permet de passer du besoin à une bonne solution, en passant par plusieurs, etc. Donc en fait, ça c'est le fondement de l'ingénierie de système. Et l'ingénierie de système, c'est en fait, c'est l'approche qui permet d'aller du besoin vers le contexte, voire de définir le besoin et d'aller jusqu'au système, jusqu'à la solution. Et en fait, dans le cadre de l'ingénierie de système, la communication est ultra importante. Quand je dis ultra importante, c'est même fondamental. Parce qu'on a déjà communiqué pour trouver le besoin, pour le définir. On appelle ça l'élucidation du besoin. D'accord ? Ils n'ont pas tout cru le besoin. Il faut aller le chercher. Il faut le définir. Il faut le former. D'accord ? Quand on fait de l'innovation, c'est même fondamental. D'accord ? Et il faut communiquer avec les différentes parties prenantes, qui ont des approches cognitives différentes, qui n'ont pas le même niveau de maturité, qui parfois ne savent même pas ce qu'elles veulent. D'où l'importance de communiquer. Ensuite, tout le travail d'ingénierie de système consiste à trouver la solution, donc à travailler sur le concept qui permet, on appelle ça, c'est un terme un petit peu théorique en ingénierie de système, qui est le concept d'architecture, qui permet de définir le bon concept d'architecture, qui nous permettra d'arriver jusqu'au système. Et bien du coup, il faut communiquer sur les choix que l'on fait, sur le travail de trade-off, des comparaisons, sur le retour d'expérience. Il y a un travail de justification qui est à faire. D'accord ? À partir d'un besoin et fournir une solution, sans qu'elle soit justifiée, c'est une mauvaise solution en ingénierie de système. Même si elle est bonne, en ingénierie de système, elle est mauvaise. D'accord ? Et bien évidemment, ce travail de communication est continu sur le système, sur les différentes clés de conception qu'on va choisir pour dimensionner un système, pour bien définir les performances que l'on va prendre. Là aussi, il y a un travail de justification qui est à faire, il y a un travail de détail. D'accord ? Et tout ça est à mettre en relation. Et tout ceci nécessite de communiquer. D'accord ? Oublier cette dimension quand on fait de l'ingénierie de système, c'est véritablement se tirer une balle dans le pied. Et c'est le sujet de la présentation de ce matin que je vais vous faire, avant qu'on vous présente des choses un peu concrètes. En ingénierie de système, on parle du système d'intérêt. C'est-à-dire que vous faites un système, ce système que vous êtes en train de faire, c'est votre système d'intérêt. Alors pourquoi on dit un système d'intérêt ? Parce qu'en fait, quand on fait des systèmes, on peut changer en fonction de son profil, en fonction de la phase, on peut changer le système d'intérêt sur lequel on se focalise. D'accord ? En tout cas, il y a un autre système qui est autour du système d'intérêt, qu'on appelle ça souvent en ingénierie de système, les systèmes contributeurs. D'accord ? Donc, je fais un avion, c'est un système d'intérêt. Et bien, pour faire cet avion, je vais mettre en place un système contributeur qui est le système que j'appelle support ingénierie système. D'accord ? Le système de support est un système, et c'est un système contributeur. Alors, quelle architecture d'un tel système ? Et je vais me focaliser un petit peu là-dessus. Et ce système-là, il est au service, d'accord ? Et il est développé par une organisation, la société, qui dispose de ses processus et qui dispose de ses standards et de ses contraintes aussi. D'accord ? Donc, en fait, quand on fait un système, il y a ce triptyque systémique. Voilà, c'est bien comme terme, ça. Un petit triptyque systémique avec le système d'intérêt, le système de support est le système qui est en fait celui qui est le plus important quelque part. Parce qu'on travaille dans un monde où on cherche du rendement, un rendement économique. D'accord ? Donc, le premier système qui est ciblé, c'est celui-ci, où l'objectif est « je mets des ressources humaines, d'accord ? » Et je ressors, en fait, des gains positifs au niveau du bilan. Enfin, pour faire simple. Voilà. Alors, justement, cette organisation, elle propose des outils, elle propose des processus, elle propose des contraintes. Et le système support de quelle est son architecture fondamentalement ? Eh bien, quoi ? Elle a des rôles. D'accord ? Elle manipule des artefacts. Une exigence, c'est un artefact. Un plan est un artefact. Une décision est un artefact. Une roadmap est un artefact. Enfin, on manipule des choses. D'accord ? Le rôle, c'est, dans ce système support, c'est qui ? Qui fait ? Qui fait le support ? Ce sont les rôles. Ce sont des humains, souvent. D'accord ? En général, c'est des humains. D'où la complexité du système. C'est la grande différence, souvent, avec les systèmes techniques et les systèmes support. C'est qu'un système technique, il peut être très compliqué. D'accord ? Pas nécessairement complexe, si on le maîtrise bien. Par contre, un système support, oui. C'est un système qui est complexe parce que l'humain est très présent. Mais c'est un système. Dans cette architecture, on a les artefacts. Les artefacts qui sont manipulés. C'est le quoi ? C'est le quoi ? C'est ce qui est manipulé. D'accord ? Et ensuite, il y a les grands principes de manipulation. Par exemple, je manipule des exigences, je manipule des besoins clients et je fais un travail de justification. Et là, dans les processus techniques, on va dire de quelle manière on justifie de la complétude d'un système par rapport à un besoin client. D'accord ? Eh bien, cette démarche fait partie de ce qu'on appelle des processus techniques du système support. Et il est très important quand on déploie l'ingénierie système, c'est de véritablement considérer ce système support. Parce que déployer l'ingénierie système dans une organisation, c'est un projet d'ingénierie système du système support. D'accord ? J'ai une architecture, j'ai des besoins, j'ai des contraintes, j'ai des objectifs. Voilà. Et je vais mettre en place des outils qui le supportent. Alors, maintenant que je vous ai présenté l'importance de communiquer en ingénierie système, même là, c'est le fondement même de l'ingénierie système presque, le fait de vraiment considérer le déploiement comme une démarche système, en fait c'est un projet système comme un autre, un peu particulier mais comme un autre. Et maintenant, je voudrais vous parler d'une notion importante qui est le cadre. C'est-à-dire que pour déployer l'ingénierie système, et c'est le propos aujourd'hui de ma présentation, il faut mettre en place un cadre d'ingénierie système. Ce cadre, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, avant de dire ce que c'est, un cadre d'ingénierie système, déjà, il est important de savoir que ce cadre, il répond. Il répond à des normes. D'accord ? Et en fait, les normes dépendent de votre contexte. C'est les besoins en termes de système support d'ingénierie système. Le cadre va répondre à un ensemble de besoins, et ces besoins, eh bien, c'est des normes. Alors, selon le métier, ça peut être soit l'énorme I3E, soit l'énorme C32, plutôt sur la... Alors, il y en a d'autres aussi, plus métiers, comme l'aéronautique avec la 4754, plutôt les véhicules à moteur, les dispositifs médicaux. Donc, il y a plein de normes qui vous disent, grosso modo, messieurs, si vous voulez faire de l'ingénierie d'un système, d'accord ? Si vous voulez faire un tel système, voilà les besoins que vous devez respecter. D'accord ? C'est les normes. D'accord ? C'est les besoins. Très important d'avoir ça dans le contexte. Quand on met... On déploie un cadre d'ingénierie système, je peux éventuellement respecter un cadre d'architecture. En fait, il existe des initiatives, des normes internationales qui essaient de normaliser, de structurer la manière d'architecturer un système et de collaborer autour de ces architectures. D'accord ? Donc, parmi les plus connus, il y a le cadre d'architecture de l'OTAN, d'accord ? Qui permet de dire que, voilà, quand on fait un système, voilà, il y a tout... Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas l'objectif. Donc, il y a un cadre terminologique, il y a un wording associé qui permet de dire quelles sont les vues qu'il faut mettre en œuvre quand on fait un système, de manière un peu... Comme plusieurs entreprises, plusieurs États, plusieurs organisations travaillent ensemble, qu'on essaie un minimum, quand on travaille ensemble, de se dire que quand je fais... Ben, quand je présente, en fait, des Capability Dependency, on sait ce que ça veut dire, d'accord ? Histoire de ne pas trop taper à côté à chaque fois qu'on fournit un document, d'accord ? Et comme ça, il y en a pas mal de cadres. Il y en a un aussi qui est assez connu dans le monde des systèmes d'information, qui est au GAF, d'accord ? Et il existe même une norme qui permet de dire comment créer un nouveau cadre d'architecture. Et qu'au moins, ça va un petit peu. Et donc là, on voit que cette norme, la 4210, elle permet de dire, ben voilà, quand on fait un cadre d'architecture, eh ben, dites-vous que ce cadre d'architecture permet de décrire, en fait, ce qu'est une partie prenante, le système d'intérêt, la description d'une architecture qui est composée d'un certain nombre de vues, qui sont gouvernées par des architectures viewpoints. et ça permet de définir un cadre terminologique pour permettre à n'importe quelle organisation de définir son propre cadre d'architecture, d'accord ? Si on considère que celui fourni par l'OTAN ou celui fourni par le GAF n'est pas adapté, d'accord ? Alors, une fois qu'on sait que, qu'on a compris cette notion que, dans mon système de déploiement, de support à l'ingénie système, je dois mettre en place un cadre. Ce cadre, il répond, en fait, à un contexte normatif. Il suit des règles, des règles de cadre, en fait, définies par la 4210 ou l'OTAN ou l'armée américaine. Les premiers à avoir fait ça, c'est les Américains, l'armée américaine et les Anglais, en fait. C'est les premiers à avoir défini cette notion de cadre d'architecture pour les systèmes de type militaire. Voilà. En fait, ce qu'il faut bien entendre, c'est que le cadre d'architecture devient un asset, quelque chose qui appartient au métier impliqué dans l'ingénierie d'un système. Ce n'est pas une norme extérieure. Il faut vraiment le concevoir comme ça. Je déploie un cadre d'ingénierie d'un système dans mon organisation. Je déploie quelque chose qui est appartient à cette organisation qui s'appelle le cadre et qui est totalement indépendant des outils. Déployer de l'ingénierie d'un système, ce n'est pas déployer des outils. D'accord ? Alors, vous avez besoin des outils. Ne me faites pas dire ce que je n'avais pas dit. Vous avez besoin des outils. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est déployer un savoir-faire. C'est déployer une démarche. C'est déployer une méthodologie. D'accord ? Adaptée et qui répond à différentes contraintes. Fondamentalement, ce cadre, on peut voir ça comme une documentation de référence. Il n'y a pas plus tard qu'hier, il y a un client qui m'a dit « c'est notre Bible ». Une espèce de Bible. C'est une Bible. C'est une Bible métier. Qui permet de présenter, comme je l'ai dit, de manière indépendante des outils. D'accord ? De présenter, en fait, ce que l'on doit manipuler, d'accord, quand on fait de l'ingénierie système. Et toutes les interrelations qui peuvent exister entre elles. Exemple. Exemple. On en a mis quelques-uns. C'est des exigences, des interfaces, une procédure de vérification, une preuve. On l'oublie tout le temps, ça devient. Une preuve. Une preuve chez l'ingénierie système. S'il n'y a pas de notion de preuve, il manque un truc, quoi. Je ne peux pas remoucler. La justification. Alors là, du coup, pour moi, un système non justifié est un mauvais système de base, même s'il marche bien. Voilà, donc, la notion, les notions, les documents que l'on manipule, ce sont des artefacts qui font partie du cadre. D'accord ? Et les objectifs métiers qui sont associés. C'est bien de dire ce que l'on manipule, mais pourquoi faire ? Quels sont les objectifs à atteindre ? Pas comment je les atteindre. Alors, ça, ça dépend des outils, ça peut dépendre de pas mal de choses, ça peut même dépendre du processus. C'est ce qu'on appelle les processus d'entreprise. C'est vraiment quels sont les objectifs métiers qu'il faut avoir quand on les manipule. Alors, il y a un terme de consultant que j'aime bien beaucoup, on appelle ça la téléologie. D'accord ? C'est la science de la finalité. Mais bon sang, pourquoi je fais ça ? Quelle est la finalité ? D'accord ? Le travail de cadre permet de mettre en avant la finalité. Les finalités qu'on met en œuvre quand on fait l'ingénierie du système. C'est redonner du sens, en fait, à l'activité de l'ingénierie du système. De manière à ne pas tomber dans un travers qui est catastrophique, que j'ai pu constater dans certaines organisations, où en fait, l'ingénierie du système devient une activité notariale. C'est-à-dire, j'ai des documents à remplir, j'ai des cases à cocher. On est fini. Dès qu'on rentre dans une démarche notariale de l'ingénierie du système, on est fini. Il n'y a plus de sens, il n'y a plus d'objectif. Voilà. On ne sait plus être efficace, en fait. Je l'ai déjà dit, mais c'est fondamental, c'est être indépendant des outils. Déployer l'ingénierie du système est trop souvent vu comme étant, je n'ai pas un outil. Trop souvent. Parfois, ça marche. Parfois, ça marche. Et ça peut marcher quand on est des équipes resserrées, bien motivées, bien driveées. Ça peut marcher. D'accord ? Sinon, vous êtes, et d'autant plus dans un monde plutôt latin, d'accord ? Et en plus des gens qui ont fait la révolution, ça ne marche pas. De base, si on déploie un outil, en face, il dit, je ne veux pas. C'est juste comme ça, ça ne marche pas. D'accord ? Donc, il y a un moment donné, il faut se dire qu'on arrête. D'accord ? Il faut arrêter de prendre l'outil comme étant le... Ou alors, franchement, il faut avoir la foi. Donc, ensuite, cet asset que j'appelle le cadre, qui est cette documentation de référence, en fait. Alors, je parle de documentation pour faire simple. On verra que ça peut prendre des formes plus élaborées qu'une simple documentation. Mais ça devient une référence. En tout cas, c'est ce que je vous conseille aujourd'hui, au travers de cette présentation. Ça devient une référence pour supporter l'activité de formation d'ingénierie système. Je ne vais pas former mes gens à l'ingénierie système en les formant à Polarion. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les former à Polarion. Encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. D'accord ? Je vais d'abord les former sur ce que je dois faire en ingénierie système. Mais on a trop souvent tendance à l'oublier. Ou alors, on va envoyer les gens en formation, des grandes formations complètement génériques en ingénierie système. C'est génial. D'accord ? Mais le problème, c'est que moi, ça fait 25 ans que je fais de l'ingénierie système. Je crois que je suis consultant. Donc, en fait, je passe mon temps papillonné sur plein de projets. Je n'ai jamais vu de projets qui sont de la même manière. Jamais. Jamais. Donc, il faut arrêter de penser que parce qu'on suit une formation, en fait, une formation dans des grandes écoles, dans des super instituts, qu'on sait qu'on a le cadre. Non, on n'a pas le cadre. On a ce qu'il faut pour pouvoir comprendre un cadre et bien l'utiliser, mais il faut définir un cadre adapté. Il faut donner du sens. Faire l'ingénierie d'un système qui doit être maintenu pendant 50 ans, d'accord, qui fabrique à deux exemplaires, ou faire l'ingénierie d'un système qui doit être vendu, en fait, qu'on essaie, qu'on voudrait vendre, en fait, à quelques millions de personnes, et on va faire une version tous les mois, autant vous dire que ça reste deux systèmes qui peuvent être très complexes, d'accord, et pourtant, il y a deux mondes, mais vraiment un grand écart. Donc, en fait, on va utiliser cet asset, d'accord, pour former des gens en ingénierie d'un système, pour former des collaborateurs, d'accord, et ce qui est très important, c'est qu'il faut qu'il y ait un sentiment de propriété, d'accord, c'est le cadre d'ingénierie d'un système, de Thalès, c'est le cadre d'ingénierie d'un système, de Safran, de Siemens, enfin, de, de, voilà, il faut que ce soit vraiment quelque chose qui soit, où les gens ont un sentiment d'appartenance, de propriété, et ça, c'est très important. Et ce n'est pas simplement un asset qui est la propriété des gens qui font les méthodes et les outils. Alors, certes, ils sont super impliqués, d'accord, c'est super impliqué, d'accord, mais il faut que ce soit vraiment les architectes du déploiement, ce n'est pas que les gens qui font les méthodes et les outils, ça va être des chefs de projet, ça va être des chefs de division, ça va être, voilà, ça va être certains ingénieurs, il faut que ce soit eux qui déploient ce cadre-là, pas simplement les responsables méthodes et outils. Alors, très clairement, d'accord, c'est dans la population de méthodes et de méthodes et outils qu'on trouve des gens qui ont une tête bien faite pour les déployer, mais ça ne peut pas être eux, d'accord, ça ne peut pas être qu'eux. Donc, vous déplaisez, je pense, voilà. Alors, ce cadre, j'ai présenté tout ça tout à l'heure comme étant une documentation. En fait, il faut plutôt voir ça comme une espèce de grosse base de données. Cette base de données, en fait, elle nous permettra, elle sert à plein de choses, donc je vais vous donner quelques exemples. Elle va nous servir à spécifier des ateliers. C'est-à-dire, je ne vais pas dire, je ne vais pas dire pour spécifier un atelier, je veux que l'atelier me permette de saisir des images dans un paragraphe, d'accord, et de pouvoir mettre un numéro d'identifiant qui commence par EXI et qui finit par un numéro. Certains voient de quoi je parle, donc ce n'est pas ça spécifier un outil, d'accord ? Spécifier un outil, je veux être capable, je veux être capable de créer une exigence non fonctionnelle directement en sélectionnant une fonction dans une architecture et des composants impactés. Voilà, c'est ça, mon besoin est là. J'ai un besoin de métier, d'accord ? Donc, spécifier un atelier, c'est spécifier les besoins de cet atelier, d'accord ? Et ce travail de spécification, il va se baser sur toute une terminologie qui, elle, est dans le cadre. D'accord ? Ça aura l'avantage de faire des specs qui sont concises, qui sont clairs, qui peuvent véritablement s'écrire en deux, trois lignes. Sans le cadre, si je n'ai pas de cadre, je veux vraiment définir mon besoin, ce que j'aurais pu écrire en deux, trois lignes dans mon document, il me faut quatre pages pour écrire, avec des annexes, des chemins sur le truc, enfin, c'est pas possible. Ça permettra aussi de faire le travail de conception, c'est-à-dire que quand on a un outil, qu'on veut déployer des outils, d'accord ? Alors, même si certains éditeurs, pas tous, vous disent, prenez l'outil et ça marche tout seul, non, ça ne marche pas tout seul en Algérie System, d'accord ? Il faut l'adapter, d'accord ? Regardez pas comme ça, il faut l'adapter, d'accord ? Et donc, en fait, il y a tout un, alors plus ou moins, en fonction de vos besoins, mais ce travail de conception, de l'adaptation d'un outil ou d'une chaîne d'outils, d'accord ? C'est un travail de développement, c'est un travail qui se doit d'être conçu, d'accord ? Et cette conception, elle aura comme, on pourra bâtir une traçabilité avec les éléments du cadre. Certes, avec les specs, mais bon, aussi avec le cadre. Ensuite, ce cadre nous permettra aussi de faire ce que j'appelle de l'ingénierie de formation, bâtir le matériel de formation. Je vais former les gens sur l'ingénierie de système, ce qu'on doit faire en ingénierie de système. La terminologie sera basée sur cette fameuse Bible. Les illustrations que je vais utiliser, d'accord, eh bien, viennent de ce cadre-là, ou alors sont bâties à partir du cadre. Je donne des exemples, en fait, des éléments de la Bible. Logiquement, vous devrez retrouver beaucoup de choses qu'on a faites ensemble. Voilà. On a fait, voilà. Et autre important souci, c'est ce que j'appelle les épopées, les user stories. C'est-à-dire que, avant de former les gens d'ingénierie de système, avant de leur fournir un outil entre les mains, une organisation, il faut préparer, en fait, les gens au fait qu'ils vont travailler différemment, plus efficacement. Souvent, déployer l'ingénierie de système est une occasion de reculer de deux, trois pas pour prendre un peu de recul sur ce qu'on fait, pour voir si on peut mieux travailler. C'est souvent le cadre. On en profite. Déployer l'ingénierie de système, c'est travailler soit d'une autre manière. Par exemple, il y a beaucoup de sociétés qui étaient des industriels et qui deviennent des systémiers. Donc, il faut évidemment prendre un peu de recul sur la manière de travailler. Donc, déployer l'ingénierie de système nécessite de redire un petit peu aux collaborateurs, voilà c'est quoi notre métier aujourd'hui. Avant, on fabriquait, on usinait, etc. Bon, on le fait toujours. Bon, par contre, on fait ça ailleurs. Maintenant, on réutilise. Maintenant, on assemble. Maintenant, on ne fait plus de R&D. Par exemple, il y a des domaines qui sont les systèmes-systèmes, donc qui sont très complexes. On ne veut pas faire de R&D. Objectif, le moins de R&D possible. Donc, il y a tout un tas de schémas et d'objectifs qui changent. D'accord ? Donc, avant de leur mettre les outils entre les mains, on va leur dire, voilà comment il faut travailler ou comment on aimerait travailler, et voir, voir, qu'est-ce que vous en pensez. Voir, qu'est-ce que vous en pensez. Parce que ici, soyons clairs, le cadre, il est censé ici répondre à des objectifs d'entreprise. D'accord ? Le fait de faire un travail de communication, de description, d'épopée, d'expérience utilisateur, outre le fait de préparer les gens et de demander leur avis sur comment ils doivent travailler, donc c'est un travail d'embarquement, en fait. C'est de, embarquement, ce n'est pas le terme, c'est un travail, oui, de fédérateur. Voilà, voilà, merci. Ce n'était pas exactement ça, mais c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, c'était, et si on veut, en fait, emmener les gens dans la démarche, il va falloir communiquer sur ça. Voilà, le cadre, ça reste encore un petit peu technique, d'accord ? Alors que là, c'est sur quoi on communique. C'est le marketing, si vous voulez, c'est, voilà, c'est le travail marketing, c'est la vente. Il faut le vendre, ce cadre, et les outils qui vont avec. Le système, en fait, il faut le vendre, d'accord ? Si on oublie cette notion de vente, de communication, et on revient sur le schéma, on est un peu mort, d'accord ? Et ce qui se passe, c'est qu'on tombe sur les organisations, « Putain, nous, ça fait dix ans qu'on change d'outils, tous les trois ans, il y en a marre. » Et les gens, alors, les jeunes, eux, ils ont la niaque, etc., mais ceux qui ont l'expérience dans le système et qui ont 20 ans de métier, eux, ils en ont juste assez, quoi. « On a vu passer dix outils, enfin, pfff. » Voilà. Alors, Donc, pour refaire un petit peu un point, c'est déployer l'ingénierie système, c'est un projet de communication, d'accord ? Je fais un système, je dois le vendre, je dois en faire la promotion, je dois le marketer, je dois l'architecturer, d'accord ? Je dois le concevoir, voilà. C'est déployer l'ingénierie système, c'est un projet d'ingénierie système, d'accord ? Et en plus, alors moi, je suis un petit peu un dingue de la complexité, il est complexe, il est ultra complexe. Alors, la complexité au sens, on ne maîtrise rien. C'est-à-dire, c'est la complexité au sens d'Edgar Morin. Je ne sais pas si vous connaissez ce grand homme-là qui arrive en fin de vie, mais c'est la complexité parce qu'elle embarque de l'incertitude, d'accord ? C'est, voilà, déployer un ingénierie système, c'est complexe parce qu'il y a des hommes, parce qu'on ne sait pas trop ce que l'on veut, et là, la complexité. Et c'est intéressant à déployer, d'accord ? Et si, justement, on n'a pas une approche d'ingénierie adaptée, eh bien, on peut complètement se perdre. On peut avoir de la chance et tomber sur les bonnes solutions, mais on peut aussi se perdre et, du coup, faire dépenser de l'argent à la société, à l'organisation. Voilà. Alors, alors, quelle forme peut prendre un cadre d'ingénierie système ? Alors, je vous l'ai dit, je suis, un de mes dada, c'est les ronds carré-flèche. C'est comme ça, je fais des ronds carré-flèche depuis toujours. Mais bon, c'est les techniques de MBSE, Model Based System Engineering. Je vous dis, déployer l'ingénierie système, c'est un système comme un autre. Donc, il n'y a aucune raison qu'on puisse, enfin, en tout cas, dans la démarche, que je ne puisse pas faire du MBSE quand je déploie l'ingénierie système. D'accord ? Et du coup, le cadre qui devient l'élément fondamental dont je vous ai parlé pour déployer l'ingénierie système, pour moi, c'est presque un élément d'architecture hyper important de mon système support. Voici un exemple de diagramme qui vient en fait du... qui sont issus des travaux d'ingénierie système qu'on a fait avec Safran Aérosystem, qui permet là, par exemple, de décrire un petit peu les différents types d'exigences qu'il peut y avoir et la nature de la traceabilité qui peut exister entre eux. D'accord ? Voilà. Et s'il y a une autre vue qui permet de décrire, en fait, le lien, les objets vers, ce sont tous les objets qui sont plutôt impliqués dans le monde de la vérification. D'accord ? Et les liens qu'il y a avec le monde de la planification orange et le monde de l'architecture et des exigences, là, qui sont en bleu, avec quelques éléments de contrainte. Evidemment, tous ces éléments sont documentés. D'accord ? Là, on voit que c'est qu'une vue, en fait, qui permet de présenter un signe optique, mais tout ceci est documenté. C'est, en fait, le modèle qui permet de générer la Bible. D'accord ? Là-dessus, pour ceux qui connaissent un petit peu le monde de la modélisation et de système LUML, les diagrammes de classe, après, le travail d'illustration, il est préparé par des instances de cela. D'accord ? Et après, on en fait des slides éventuellement plus sympas. Mais au départ, quand on doit faire un travail d'illustration, on va stresser et instancier ce modèle. D'accord ? Donc, le travail d'occupation est un travail aussi, ce cadre, il s'architecture. D'accord ? Pour faire cette fameuse Bible. Ça, c'est la partie modélisation de certains aspects de l'architecture, plutôt logique, de mon cadre, de mon système support. Ensuite, mettre en place, mettre en place une démarche de support de l'ingénierie système, ben, ça ne se fait pas comme ça. D'accord ? Tout le monde est persuadé. Maintenant, on travaille de manière itérative. Eh bien, dans l'ingénierie système, c'est super important. D'accord ? Parce que l'un des points principaux qu'on peut constater quand on déploie l'ingénierie système, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'on veut, parce qu'on a déployé un nouvel outil, déployé une nouvelle démarche, mais on innove un petit peu. Donc, on se cherche. Donc, on va commencer par faire des choses qu'on a habitué de faire, mais on sait qu'il faut faire un peu autrement. Donc, en fait, le besoin, on apprend en marchant, en fait. Ce qui fait que déployer un système support de l'ingénierie système est nécessairement agile. Nécessairement. Sinon, il y a 80% de chances qu'il n'aboutisse pas. Et ce travail d'agilité, nous, chez Axon, on appelle ça des sprints de déploiement. D'accord ? Pour utiliser des éléments de langage du monde de l'agilité. Voilà. Eh bien, il peut se faire sur le cadre. Il peut se faire sur les besoins d'outillage. D'accord ? Il peut se faire sur le matériel de formation. Tout peut se faire de manière incrémentale. D'accord ? Sur l'atelier. D'accord ? D'ailleurs, c'est là-dessus et là-dessus que Axon travaille avec Safran Aérosystem. Donc, on a travaillé sur la mise en place du cadre, enfin, de cette structuration et puis le déploiement progressif, en fait, de Polarion, pour le supporter. Et l'idée, c'est que ces sprints soient courts. D'accord ? Alors, d'expérience, un sprint de déploiement d'un système support, eh bien, c'est à une durée de 1 à 6 mois. En fonction de la maturité, en fait, de l'organisation d'un géré système. Très faible de maturité, sprint très court. D'accord ? Là, maintenant, Safran commence à avoir une belle maturité, là. Ça y est, les sprints peuvent être beaucoup plus longs. Et je pense que quand vous serez en mode, quand vous vous rendrez, vous serez à deux versions par an de votre atelier, quoi. Voilà. J'en suis quasiment sûr. D'accord ? Comme je vous l'ai dit, c'est une approche MBSE. Alors, je vends du conseil en MBSE, donc je ne vais pas dire... Mais je prêche pour ma paroisse. Mais aujourd'hui, tout à l'heure, je vous l'ai dit, c'est une espèce de bible, c'est une documentation. D'accord ? Aujourd'hui, faire ce travail de documentation sans passer par des modèles, c'est en fait se dire je vais avoir beaucoup de mal à faire en sorte que cette bible soit cohérente. Alors, je ne vais pas faire des cours sur le MBSE, sur la modélisation, mais une des forces de la modélisation, c'est de pouvoir embarquer, en fait, une connaissance qui permet de garantir la cohérence de l'information qui est créée. Si on ne fait ça que textuellement, on a très peu de moyens de garantir la cohérence d'une documentation. Si en revanche, cette documentation, cette bible, elle est faite à partir d'un modèle qui embarque, attention, gros mot, un métamodèle, donc en fait, toute une connaissance, en fait, de la cohérence qu'il faut embarquer, et bien derrière votre documentation, vous savez qu'elle a la moins de chance de se contredire. D'accord ? Donc, l'approche MBSE est très importante et elle permet aussi de faciliter le travail de cohérence de la conception par rapport, en fait, aux besoins, car le cadre d'ingénierie système constitue les éléments fondamentaux du besoin. Vu qu'on exprime le besoin en utilisant les termes du cadre, donc on sent bien que... Alors, j'ai besoin de traçabilité avec les exigences pour pouvoir faire mes preuves, pour montrer... Vous voyez, vous me donnez ça, il fait bien, d'accord ? Mais une fois que ça a été prouvé, on oublie ça et on regarde la traçabilité qu'il y a avec le cadre. D'accord ? C'est-à-dire que dans le cadre, on parle d'une... Il y a un terme qui est marrant dans le monde du nucléaire qui s'appelle les defined requirements. Il y a des gens qui travaillent dans le nucléaire, ici ? Bon, personne. Alors, c'est très drôle, vous allez voir. Alors, moi, je viens du monde de l'aéronautique, en fait. Et donc, quand je suis arrivé dans le monde nucléaire, il y a les defined requirements. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Vous savez ce que c'est que les defined requirements ? C'est les exigences de safety. Mais ça, si on n'a pas ce cadre, on peut partir en vrille, hein ? Du coup, ouais, alors, j'étais... J'avais 10 ans d'ingénierie du système derrière. J'ai dit, oh, les defined requirements, ben, bien sûr, on voulait définir les exigences, bien sûr. Non, 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 non. En fait, les defined requirements, c'est que les exigences de safety. D'accord ? Donc, il y a tout qui s'obsède. D'accord ? Il devait y avoir un jour, un des narcs qui était là, d'accord ? qui était impliqué dans la démarche et dans les grands processus et normalisation de la gestion, en disant, oh, ouais, ouais, les exigences de safety, d'importance, on va dire que c'est défini. Voilà. Et c'est coué dans le marbre. Toute l'industrie nucléaire est structurée autour de cette notion. Un truc de dingue. Un truc de dingue. Vous voyez ? Et si on ne le sait pas, on part en brille, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Alors, et donc ici, l'idée, c'est que même le travail de définition du cadre, il est aussi modélisé, mais la conception de l'implémentation, elle aussi, est modélisée. MBSE, d'accord ? Donc là, ceux qui connaissent un peu Polarion, on voit ici dans les stéréotypes des termes fondamentaux dans Polarion, comme les custom feeds, les layout specs, les form layout tools, voilà, etc., etc. Soit ce sont des... Voilà, ici, les work items, enfin, tout ce que vous voyez là entre double chevron, là, fait référence à des concepts fondamentaux qu'il y a dans l'outil Polarion. D'accord ? Et ça, c'est pour la conception, mais il y a aussi la gouvernance. La gouvernance. C'est-à-dire qu'ici, là, c'est toujours... Ça, c'est le schéma de gouvernance, en fait, qui est mis en œuvre dans le cadre du déploiement, en fait, de l'atelier Polarion de Safran Aérosystem. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on va aussi modéliser le travail de gouvernance qui permet de déployer, en fait, l'atelier. Tout ça pour vous dire que, en fait, déployer une ingénierie système, c'est déployer aussi une ingénierie système adaptée. Adaptée à un système de déploiement de l'ingénierie système. Enfin, il y a une mise à bim qui me plaît bien, moi, qui peut faire mal à la tête, mais c'est ça. C'est ça, il faut bien le considérer. Trois minutes. T'as vu ça ? Il y a même de la place pour des questions. Voilà. Merci. Donc, en conclusion, en conclusion, c'est... Ça vous laisse le temps de réfléchir pour me poser des questions, mais c'est communiquer, architecturer et voir ça comme un vrai projet d'ingénierie système. D'accord ? Architecturer, en fait, le cadre d'ingénierie système, communiquer dessus. D'accord ? C'est un gros travail, la communication. Et souvent, on n'a pas le temps. Souvent, on n'a pas le temps. Parce que, vous, c'est votre problème, en fait. Vous avez des problèmes d'outillage, etc., de support projet, et en même temps, il faut communiquer aux équipes. C'est un travail titanesque. Et souvent, on a tendance à ne pas le budgéter, ce travail de communication. Et c'est là que ça fait mal. Ok ? Écoutez, je vous remercie. S'il y a des questions ? Vous êtes dans une situation où il y a déjà des pratiques en place, d'accord ? Qui existent depuis longtemps. Ce que j'appelle, il y a un passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on pose la question aux gens de votre organisation, je ne sais pas laquelle c'est, mais c'est... Tout le monde est persuadé de... Tout le monde fait de l'ingénierie de système. Ce n'est pas nouveau pour eux. D'accord ? Donc, on ne leur apprend pas... On ne va pas leur apprendre à vivre, on ne va pas leur apprendre à vivre, en fait. Donc, les outils sont en place ou pas, d'accord ? Mais les métiers existent effectivement. Et face à une situation de risque ou de perte de savoir-faire, et ça va faire le lien un petit peu avec ce que je vais dire tout à l'heure Serge, une démarche que je n'ai pas parlé ici, c'est être capable de capitaliser et réutiliser. Et c'est un élément assez fondamental. C'est-à-dire qu'un des arguments clés qu'on peut avoir dans les épiques dont je vous ai parlé, c'est être en capacité de capitaliser une raison pour laquelle je fais quelque chose et être capable de mettre à disposition ces raisons pour une prochaine fois ou à d'autres. D'accord ? Donc ça, c'est typiquement d'expérience, en fait, dans ces mondes où, en fait, il y a des pratiques en place qui existent depuis longtemps et les gens sont accrochés dessus. Mais effectivement, les gens vieillissent, donc certains partent, d'accord ? Et donc, ils se retrouvent avec des fichiers Excel qui sont dans tous les sens. Ils ne savent plus de tout comment ça marche. Donc, et pourtant, l'information, elle est là plus ou moins, mais on ne sait plus comment l'organiser. Les gens s'accrochent à ça. D'accord ? Une des démarches, c'est dans les arguments de déploiement, c'est réutilisons, partageons et donnons des clés qui permettent de faire de la variabilité et de la réutilisation. Ça fait le lien un petit peu avec ce que vous allez peut-être dire tout à l'heure qui est en fait des techniques avancées de gestion de configuration. C'est-à-dire qu'en fait, la gestion de configuration peut être un élément clé de déploiement, en fait, dans des organisations où l'ingénierie système et les pratiques sont en place depuis super longtemps. D'accord ? Ça peut être un argument. Qui n'est pas toujours le même quand on met en place une nouvelle équipe, on fait l'innovation, c'est un peu un niveau autrement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un pivot. C'est exactement ce qu'on voit dans l'intro. C'est qu'il y a un pivot à faire, il y a une rupture. Donc, il y a à la fois une rupture technologique, mais à la fois une rupture aussi sur la culture de l'entreprise, de la culture. Après, le turnover, c'est vrai que ça rafraîchit aussi, ça marche. La techno, de toute façon, elle pousse aussi. Donc, la techno pousse. Les jeunes, ils arrivent, la génération Z, ils poussent aussi. Et de toute façon, le marché, le besoin marché apporte aussi une pression où de toute façon, il faut aller plus vite, il faut changer. des soldeurs, du coup, il en faut toujours. Des gens qui démarrent en premier, des explorateurs, des jules vernes, il en faut toujours. Alors, quand on l'est, c'est compliqué. Mais il faut toujours des gens qui se lancent, des projets pilotes qui réussissent et par contre, on revient sur la com. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a la réussite, une fois que ça y est, on a défraîchi, qu'on a commencé à déminer et que ça marche à petite échelle, là après, on peut construire à grande échelle et on peut commencer à avoir des arguments pour discuter à grande échelle. Et c'est sûr que le chemin, quand on pivote, il est dur, usant, compliqué. Merci. Timing et les sponsors. Merci beaucoup, Joseph. Donc, on a parlé de la partie basse de l'iceberg. Ça y est, on a parlé d'acculturation, on a parlé de maturité, de culture d'entreprise, de process, de méthode, de savoir-faire, d'ingénierie système. Et là, on va regarder la partie haute. Donc, effectivement, souvent, c'est ce qui est visible. C'est un outil. Tiens, il y a un nouvel outil qui arrive. Et du coup, quand on a besoin de déclencheurs pour la conduite du changement, donc quand on a besoin de matérialiser pourquoi on change, comment on travaillait avant, comment on travaillera demain, souvent l'outil, en fait, c'est ce qu'on voit. Et donc, c'est un petit peu le justificatif de ça y est, il va falloir changer. Et puis, de toute façon, il y a des produits qui s'arrêtent, il y a des fins de vie, la vie, c'est comme ça, il y a des choses qui s'arrêtent, il y a des choses qui changent. Donc, dans la courbe du deuil, pour basculer le déni, faire la résilience, accepter et remonter, oui, l'outil et la culturation et l'ingénierie système, ça va ensemble. Donc maintenant, Serge, pour la partie techno, outils, la partie haute de l'iceberg. Allez, c'est à toi. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Serge Dubois, je suis reflète technique de Polarsoft, que je vais présenter dans un instant. à ce titre, je coordonne des activités d'avant-vente et d'après-vente sur l'outil, et pas simplement l'outil. Et donc, je forme nos clients à Polarion et je les accompagne dans le déploiement de la solution. Je viens du monde du logiciel, historiquement, j'ai beaucoup œuvré dans le domaine de la qualité logicielle. Si on restait sur le titre en V, on parlerait de la branche remontante du V. Mais aujourd'hui, effectivement, j'œuvre beaucoup du fait de nos clients dans le domaine de la délivrance de systèmes dans différents domaines. Alors, comme je disais, je faisais sa technique de Polarsoft. qui est Polarsoft ? Alors, Polarsoft, nous sommes le partenaire Smart Expert de Siemens autour de l'outil Polarion. Et nous sommes le distributeur historique, le premier distributeur de la solution Polarion ALM sur le marché français depuis 2011. Polarsoft avait été fondé par Yann Kronberg ici présent et que j'ai rejoint au tout début de 2013. Donc, si nous distribuons le logiciel, mais nous, comme je l'indiquais, on fait également du support et de l'aide au déploiement. Il y a quelques personnes dans la salle qui ont suivi plusieurs formations en l'occurrence avec moi. voilà, nous sommes certifiés IREB en ingénierie des exigences depuis 2015 et donc, nous sommes désormais partenaires de Siemens Digital Industry Software après avoir été partenaire direct de Polarion avant l'acquisition par Siemens. Aujourd'hui, nous avons déployé Polarion chez plus de 60 clients en France. Alors, je ne vais pas tous et toutes les citer, mais bon, Safran Aérosystem est un de nos clients. La SNCF avec le Centre d'ingénierie des matériels est également un de nos clients au même titre qu'un centre de maintenance des TGV qui se trouve dans le Nord. Mais on oeuvre dans différents systèmes. On peut parler de Pierre Fab dans le domaine pharmaceutique. ou d'autres clients dans le domaine du médical. Alors, voici l'agenda que nous avons décidé de couvrir aujourd'hui. On va rester sur des fondamentaux de Polarion. Vous êtes peut-être nombreux, nombreuses à déjà avoir eu des présentations de l'outil. J'espère, en tout cas, par rapport à ce que vous allez voir. que vous pourrez découvrir une autre façon d'utiliser la solution ou d'autres capacités. Alors, vous verrez, il y a une partie slide et il y a une partie également démonstration qui n'est pas pleinement live, même si j'ai l'habitude de plutôt faire des démonstrations live. Cette fois-ci, j'ai capturé quelques vidéos, mais elles sont toutes fraîches. donc c'est presque du live. Donc, introduction à Polarion. Déjà, Polarion, c'est une solution qui repose, je vous avais parlé de base de données, qui repose sur un serveur, un principe d'un serveur unifié où l'ensemble des collaborateurs, quel que soit leur profil, qu'ils soient architectes, qu'ils soient ingénieurs d'exigence, qu'ils soient qui travaillent sur les define requirements, donc les safety requirements, eh bien, Oeuvre collabore ensemble autour d'une même solution. Moi, ce que j'apprécie, c'est ce côté aussi de cadre de langage commun, de principe commun. Et, comme disait tout à l'heure Kevin, j'ai bien aimé le fait de rendre l'information disponible immédiatement pour l'ensemble des acteurs sans attendre, sans avoir besoin de la chercher ou de la demander. Donc, ce serveur unifié qui va donc, qui est unifié au travers d'une architecture 100% 100% web et donc, accessibilité au travers de différents navigateurs. Alors, vous connaissez peut-être les trois piliers de Polarion, la collaboration, la traçabilité, le workflow, on pourrait aussi parler de réutilisation. et je dirais que l'idée, c'est de couvrir l'intégralité des activités liées à la gestion du cycle de vie des applications, des systèmes, des produits. De l'élucidation des besoins, comme disait Joseph, jusqu'à la déclinaison en exigences, système sous système, composants, defined requirements et autres, jusqu'à la couverture des activités de vérification et de validation, mais aussi toutes les activités de planification, d'organisation, de suivi de projet et autres. Alors, ces trois piliers, les voici. Comment Polarion, je dirais, les adresse ? Premier aspect, la collaboration. Il y a de nombreux moyens qui vont promouvoir la collaboration dans l'outil. Cette capacité de pouvoir travailler ensemble sur les documents de spécification de différents types, de pouvoir gérer des revues, des approbations, des signatures électroniques. Mais collaborer, ça ne veut pas dire collaborer n'importe comment, ça veut aussi dire collaborer de manière sécurisée, de manière contrôlée, de manière guidée, je ne vais pas dire pilotée, de manière guidée et donc d'où l'importance du workflow. La traçabilité, c'est avoir l'information sur la complétude de chacune des étapes dans le process. C'est la traçabilité entre le besoin exprimé jusqu'à son maintien en condition opérationnelle, jusqu'à son évolution, les changements qui y sont liés. Il n'y aurait pas de traçabilité non plus sans workflow. Et enfin, la réutilisation, on y reviendra lorsque nous verrons les différents modes de réutilisation possibles avec Polarion. on bâtit rarement, alors si on prend l'exemple de Tesla, je ne sais pas, mais on bâtit rarement une solution à partir de zéro. Donc, il y a une grande réutilisation des différents artefacts d'engineering tout au long tout au long des projets. Alors, un point très important, c'est que avec ce référentiel centralisé, tous les changements sont suivis et pilotés par le workflow. Donc, on reprend cette idée de du quoi, par qui et pourquoi. Donc, tout ça va être clairement matérialisé, consigné, historisé dans la solution. Pas simplement au niveau d'un historique de documents de spécification d'exigence, mais plus concrètement au niveau de chaque artefact, au niveau de chaque objet, au niveau de chaque work item. On l'a vu sur les slides, un work item, une exigence, c'est un work item. Un besoin, c'est un work item. Une décision, c'est un work item. L'élément d'analyse, c'est un work item. Mais tout ça est piloté par un processus qui pourrait être de manière très, très simple pour une exigence, le processus ou un document de spécification d'exigence, le processus avec ses différents états, ses différentes transitions que vous voyez sur la partie droite. Alors, il est simple, mais on pourrait dire simpliste, mais pour beaucoup de nos clients, c'est déjà un premier pas et c'est déjà un premier intérêt. Souvent, lorsqu'on parle process et qu'on questionne les sociétés qu'on rencontre sur quel est votre process ou quels seraient les états possibles pour un document de spécification d'exigence ou une exigence, et parfois, ils n'ont pas d'idée. Ça semblait bizarre, mais parfois, ils n'ont pas d'idée. Donc, apporter simplement un cadre simple, c'est déjà un premier niveau de réponse. Ce qui peut ensuite permettre... Alors, tous les changements sont gérés, mais ce n'est pas simplement au niveau des éléments liés à vos projets, à vos produits, à vos systèmes que ces éléments sont gérés, historisés, mais c'est également tout ce qui a trait à la configuration de l'environnement Polarium. Alors, la spécification va être le concept de LiveDoc. Donc, qu'est-ce qu'un LiveDoc dans Polarium ? Alors, beaucoup de sociétés que nous rencontrons, on a deux cas de figure. Il y a déjà un outil en place et on étudie le fait de changer d'outil. Et puis, sinon, il peut y avoir d'autres outils mais qui sont plutôt orientés documents. Donc, voilà, l'habitude du document Word, l'habitude du document Excel, l'habitude de, je dirais, de dupliquer les données d'un document à un autre et notamment utiliser le document Word pour faire de la spécification, et d'utiliser le document Excel pour faire un tableau avec des classifications, des catégorisations, des attributs, parce qu'effectivement, le document Word, il fallait rajouter un niveau d'engagement sur chaque exigence, ce n'est pas formidable. Alors, on va plutôt le faire dans l'Excel. Mais après, il faut aussi bâtir un rapport, un tableau de traçabilité. Donc, on refait un autre tableau de traçabilité sur un autre support où est la vérité et c'est là où ça devient compliqué. Donc, des sources de données isolées et des choses que vous connaissez. Je pourrais juste citer le cas simple de la recherche des données, comment je fais pour rechercher pour mon système, comment une exigence est utilisée lorsque j'ai N documents. Bon, moi, je trouve ça complexe sans parler de la gestion de l'historique. Donc, le LiveDoc, pour moi, c'est une seule source de vérité avec une représentation des données, des données multiples. Donc, le LiveDoc, c'est celui que l'on voit sur la partie droite. C'est un document structuré où l'on s'attache au contenu, où l'on s'attache aux données, où chaque paragraphe, chaque zone de texte va pouvoir être désigné, marqué en tant que besoin, exigence, vérification, validation ou autre. D'accord ? Donc, tout type de work item que vous pourriez être amené à gérer, une functional safety requirement par exemple. on ne gère pas du texte, on ne gère pas un paragraphe, on gère un objet qui est versionné, historisé, qui a un workflow, qui est un cycle de vie qui est attaché. C'est vrai pour les éléments qui sont contenus, mais c'est vrai aussi pour le contenant. C'est-à-dire que le document, il est aussi versionné, il est aussi baseligné, il a un cycle de vie sous contrôle et on a également une, ça rentre en détail, une intelligence que l'on confère entre le document de spécification d'exigence et les exigences qui sont contenues dans ce document. mais donc une seule source de vérité avec plusieurs représentations parce que de la vue document, on va basculer sur une vue table en un instant, d'accord, pour, et toujours sur la même donnée, donc une vue différente pour des usages différents. Le document, c'est bien pour, élucider, c'est bien pour spécifier. La vue table, c'est bien pour catégoriser, c'est bien pour rechercher, et c'est bien pour faire de la recherche au niveau du document de spécification ou au niveau de, pour le projet, de l'ensemble des documents de spécification d'exigence du projet. Je ne veux pas simplement me focaliser sur mon document de spécification d'exigence logicielle, je veux voir toutes les exigences logicielles, toutes les exigences du projet, peu importe peu importe la source de données. Donc après, cette exploitation des données va se faire dans les documents, dans les vitas, dans les formulaires, et puis sur des tableaux de bord, des indicateurs, des matrices de traçabilité qui n'utilisent pas une autre donnée, mais qui utilisent la donnée, qui utilisent vraiment l'exigence. donc, on verra dans un instant dans la présentation. Créer, bien entendu, une fois qu'on est dans Polarion, on travaille dans Polarion, on spécifie le document, on crée le document dans Polarion, on spécifie le document dans Polarion, on ne repart jamais de zéro, on repart rarement le zéro, on parle de modèles de spécifications d'exigence, mais après, il peut être intéressant de capitaliser sur l'existant, c'est-à-dire dire, je démarre avec Polarion, mais moi, je n'ai pas attendu pour définir des documents de spécifications d'exigence système sur mon projet, donc, comment apporter ce document de spécifications dans l'outil et gagner du temps, être efficace en allant reconnaître quelles sont les exigences par différents mécanismes. Ou, au-delà de cet aspect de capitalisation sur l'existence, c'est aussi dire, bon, moi, j'ai des projets qui démarrent, j'ai un cahier des charges ou j'ai des exigences réglementaires de l'ISO 26262 ou de la DO, comment j'importe ces éléments-là dans la solution. Ou, je travaille avec un partenaire qui utilise un autre outil de gestion d'exigence, on peut utiliser le Requirement Interchange Format pour faire communiquer les deux environnements. Donc, ça, c'est vraiment souvent une question qu'on nous pose, c'est comment faire cet import et vous allez le voir dans la démonstration suivante comment on peut travailler là-dessus. Je reviendrai sur la partie droite tout à l'heure. OK, donc, mon serveur Polarion qui est installé ici avec, sur ce projet, les différents types d'exigences que je veux être amené à gérer. Alors, j'aurais pu vous dire, effectivement, je vous présente un live doc, un document de spécification d'exigence système qui a déjà été approuvé, qui a déjà fait l'objet de N versions pour lesquelles j'ai déjà capturé l'engagement par de la signature électronique. Et dans ce document, je vais retrouver l'ensemble de mes exigences qui ont été élucidées, capturées, approuvées et valorisées. Mais moi, ce que je préfère, c'est vous montrer comment capitaliser sur l'existant ou comment importer un cahier des charges d'une partie prenante externe. Donc, l'import Word ou le même lien, l'import Reqif va me permettre de travailler sur un document Word qui serait celui-là. Vu que j'ai déjà importé ce document, j'ai déjà un masque d'import qui est connu. Je suis en mode de prévisualisation et je vois déjà des exigences, plus exactement des paragraphes qui ont été identifiés en tant qu'exigences sur la base de règles, de critères d'analyse du document que j'ai pu spécifier qui peuvent être excessivement simples. Ça peut être je veux tel style, tel texte ou autre, mais qui peut aller au-delà pour aller notamment utiliser des expressions régulières. Vous pouvez noter effectivement qu'il y a aussi une récupération d'un identifiant externe sur lequel je vais capitaliser pour et que je vais mettre dans un champ dédié parce que ça peut être un moyen de communication vers une partie prenante externe. Donc mes exigences ont bien été identifiées. Alors peut-être que certains textes, certains paragraphes, une exigence liée à des véhicules électriques par exemple, n'ont pas été automatiquement reconnus par l'import, qu'à cela ne tienne, rien ne m'empêche ensuite d'aller reprendre mon document et d'aller marquer les éléments que je désire en tant que en tant que que work item. Tout tous ces changements entre cette version 1, cette révision 0 ou révision 1 de mon document et les changements que je perds maintenant vont être enregistrés, consignés. Donc chaque save donne lieu à une révision. Une révision pourra être marquée comme une version. Une version pourra être considérée comme une baseline, comme un jalon important de mon projet. La preuve, l'historique, ici, il y a une minute j'ai importé le document, il y a 8 secondes j'ai opéré une modification. Quel est le delta entre la version 1, la révision 1 et la révision suivante, que ce soit au niveau d'une comparaison documentaire ou que ce soit au niveau sur la même même donnée d'une comparaison au niveau des work items. Donc, voilà, effectivement, mon exigence 22.17, elle a été modifiée. L'exigence 22.17, ça a été un peu vite. Eh bien, elle a été créée. OK ? Je pense que... Oui, et je disais, effectivement, pour continuer, cette idée que le document est une représentation sur la donnée. Très, très simple de basculer d'une vue documentaire à une vue tabulaire pour aller faire de la recherche, faire de la modification multiple ou... Voilà, en quelques minutes, comment se présente et se structure un live doc. On s'est donc capitalisé sur l'existant, mais il y a des situations où on a besoin donc de collaborer, que ce soit avec les personnes qui travaillent au sein de l'outil ou de collaborer avec des parties prenantes externes, propres à l'internat... Enfin, externes au sens d'utilisation de Polarion ou externes à l'organisation. Et donc, c'est important de pouvoir ressortir nos spécifications sous un format... sous le format attendu qui pourrait être un nouveau Rekif ou Word et ou Excel et donc transmettre cette information tout en permettant de réinjecter les retours de nos clients dans l'outil une fois qu'ils nous auront retourné le document. Et c'est ce qu'on devrait voir ici dans cette autre vidéo. Alors, le document, il a un peu... le document, il a un peu évolué. Il est passé dans l'état en revue. Je lui ai affecté un numéro de version. J'ai défini des personnes qui seront... les approbateurs qui seront invités à signer le document. Mais on peut voir ici que mon confrère Yann, eh bien, il a travaillé sur la revue de mon document, revue informelle en mettant des commentaires. Et ces commentaires... Donc, vous pouvez noter d'ailleurs ces petites icônes de notification qu'on voit qui permettent de savoir qu'on est en train de travailler en même temps sur le document. Et donc, ce document, Yann, il m'a dit de demander à Franck. Donc, je vais demander à Franck, mais qui est externe à l'organisation. Donc, je vais ressortir ce document en faisant un round trip, ce qui va me permettre de produire un document Word. Donc, ce document Word, il a, somme toute, une structure propre withy wig à ce qu'il y avait dans la solution. Donc, je pourrais mettre à jouer à table de contenu ou autre, mais on retrouve bien tous les commentaires qu'il y avait sous Polarion, qui ont été mis sous Polarion. Donc, moi, en tant que Serge Dubois, je suis Franck, c'est ce que je dis. Je vais lui répondre. N'importe le texte. J'ai été inspiré pour la voiture électrique de ma femme. Et alors, je peux non seulement aller proposer ce document, comment dire, pour uniquement pouvoir récupérer des commentaires, mais on peut aller au-delà. On peut proposer à ce que, eh bien, la personne qui reçoit le document va faire des modifications d'attributs voire de contenu. Il enregistre le document, il me le retourne. Après, à l'export, je fais l'import. Et donc, je déclenche l'import shader. À nouveau, vous pouvez voir ici les différents menus disponibles. Je récupère mon document DrivePilot. C'est moi qui bippe ? OK, le document, il est toujours en revue. Est-ce que j'ai bien récupéré les commentaires de Serge Dubois ? Oui, j'ai bien récupéré les commentaires de Serge Dubois. Alors, ce n'est pas le Serge Dubois qui est connecté sous Polarion. C'est la personne qui était connectée sur son poste et qui a mis ce commentaire. Bien, on va pouvoir gérer des états ouverts et fermés de ces files de discussion pour ne maintenir que les commentaires qui sont encore en cours. Et puis, voilà, j'ai consulté tout le monde. Maintenant, mon document, il peut basculer dans l'état en revue. À nouveau, au niveau de l'historique, on va retrouver l'ensemble de mes changements. Notez cette ligne bleue qui correspond à un jalon important du projet, une baseline. Un jalon important du document. Et qu'est-ce qu'on constate ? Plein de changements. Alors, je vous avoue, quand j'ai fait cette vidéo, j'avais oublié ça. Je ne m'attendais pas à ça. Mais effectivement, en tout cas, on voit bien que toutes mes exigences qui étaient partie-compliant étaient devenues compliant. Et aussi, toutes mes exigences qui étaient en état en revue ont été marquées revues. Pourtant, vous ne m'avez pas vu faire une opération en disant je veux que toutes mes exigences soient considérées comme revues. Je dirais, c'est l'intelligence qu'il y a entre workflow des documents et workflow des work items, cette capacité de piloter l'état des exigences à partir du document. Lorsque j'approuve, lorsque je dis que mon document est revu, toutes mes exigences passent revues. Ou à l'inverse, parce que je suis sûr que vous vous dites ça, je ne peux pas dire que mon document il est revu tant que ce document ne contient pas des exigences qui ont été individuellement marquées revues. Je sais que certaines sociétés ont mis en place des systèmes qui pour forcer la marque de revue obligent à ce qu'il existe au moins un commentaire sur une exigence pour que cela soit considéré comme revue. Voilà. Donc, différentes approches. Donc, vous avez vu, ça permet d'illustrer le live doc, ça permet d'illustrer la capitalisation sur l'existant ou la prise en compte de nouveaux documents de spécification au cours de vie des projets et c'est ce moyen d'échange que l'on va avoir dans l'outil ou à l'extérieur de l'outil mais toujours sous contrôle. D'accord ? La traçabilité, je ne me rends pas compte moi. La traçabilité, effectivement, on veut l'avoir sur l'ensemble du cycle de vie. Donc, désolé Joseph, je n'ai pas représenté un cycle Scrum ou un cycle Agile mais c'est quelque chose que l'on connaît bien. Alors, la traçabilité, bon, vous savez pourquoi on fait de la trace. C'est un outil. Pour moi, c'est un outil et cet outil a pour objectif de gérer le changement, de faire de la mesure de couverture, de faire de l'analyse d'impact mais finalement, dans un premier temps aussi, de permettre la navigation et la recherche de données. comment très rapidement basculer d'une exigence de haut niveau vers un élément d'implémentation de plus bas niveau sans changer d'espace, d'environnement ou autre. Donc, la traçabilité, on l'a fait par extension entre documents mais on l'a fait surtout entre work item, exigence, test ou autre qui sont dans les documents. Moi, quand je regarde mon document de spécification d'exigence système et que c'est implémenté ensuite par du hardware de l'hydraulique ou de l'électronique, je dirais, peu importe le document qui est le contenant. Moi, ce qui m'intéresse c'est de délivrer cette traçabilité. Maintenant, si on veut faire la traçabilité document, document, on peut également bien sûr le faire. Donc, après, tout est une question de représentation de cette traçabilité et pour, on le voyait tout à l'heure dans les slides de Joseph où on pouvait gérer des work item de type décision ou analyse, il nous faut des liens formels entre ces différents types de work item et c'est ce qui permet de configurer la solution. Cette traçabilité, alors, elle peut être interne à l'outil mais pour assurer cette continuité numérique dont on parle tant, ça peut être intéressant de s'ouvrir vers l'extérieur, s'ouvrir vers des environnements de simulation. On va citer ici Matlab Simulink avec la dernière mouture de l'intégration avec cet environnement. Ouverture vers des outils de MBSE que connaît bien que connaît bien que connaît bien que connaît bien Joseph et donc ou des solutions PLM comme la solution PLM de Teamcenter de Siemens. Alors, cette traçabilité, alors, on pourrait, hein, si vous avez, vous savez, il y a une manière de, bon, il y a la restitution de la traçabilité et puis le fait d'établir cette traçabilité. Alors, comment on fait pour matérialiser cette traçabilité dans la solution ? On va recliquer sur une nouvelle démonstration. Alors, on pourrait le faire par ce biais-là. Alors, à nouveau, j'ai fait évoluer, donc, j'ai créé une exigence utilisateur et via cette matrice, j'ai dit que cette exigence utilisateur était couverte par trois exigences, donc, une vue matrice. Donc, cette traçabilité, on la retrouve dans les indicateurs de couverture où on voit bien que mon exigence DrivePilot, elle est couverte. Mais quand je regarde ma traçabilité complète avec ce tableau qui, dans mon exemple, me dit tu pars des besoins qui sont déclinés en exigence système qui sont ensuite implémentés par des exigences logicielles pour lesquelles il y a des cas de test qui ont pu donner lieu à des anomalies, eh bien, on voit que, ici, sur la partie droite, selon l'expression consacrée, il me manque des choses. Il me manque des exigences logicielles, il me manque des tests ou autre. Alors, comment on fait pour établir cette traçade ? Moi, une approche que j'aime bien, c'est de faire du côte à côte. Je présente mon document de spécification d'exigence à gauche, je présente mon document de spécification d'exigence logicielle à droite, je sélectionne le symbole de chaînage, je dis ceci, c'est couvert par ceci et ceci, ceci, c'est couvert par ceci et cela, je fais une sauvegarde de mon document et j'établis ma traçabilité. Quand je reviens sur mon tableau Full User Requirement Coverage Traçability, tout à la fin, je devrais pouvoir retrouver cette fois-ci, que mon exigence utilisateur est bien couvert par l'exigence système et puis vu que j'avais déjà défini mes exigences logicielles que j'étais couvert par des tests, je retrouve une traçabilité plus, on va dire, plus riche. Alors, cette traçabilité, elle nous sert pour analyser la couverture mais aussi gérer le changement et faire faciliter l'analyse d'impact. Pour moi, à partir du moment où il y a un lien de traçat, ça doit donner lieu à se poser la question de l'impact. Mais il y a des mécanismes dans Polarion, pour rester au niveau outil, c'est une mécanisme dite de suspicion qui fait que lorsque je fais évoluer une exigence de haut niveau, les éléments de plus bas niveau vont être marqués, vont être marqués suspects, d'accord, et vont nous dire ah ben tiens, il va peut-être falloir que je me penche sur l'analyse de cette exigence parce que cette exigence de haut niveau a évolué. Est-ce que je dois propager les liens, est-ce que je dois poursuivre cette analyse vers les couches basses, d'accord, ou est-ce que finalement je lève le suspect et je poursuis. Ok, alors, donc dans l'outil, on va être, quand on fait de l'ingénierie système ou de l'ingénierie au sens large, on a besoin de gérer des configurations, on a besoin de gérer un état de l'ingénier du système, de gérer les changements et il y a différents mécanismes dans l'outil qui permettent de faire ça. On en a vu quelques illustrations durant la démonstration. Tout d'abord, il y a le principe de baseline, donc de pouvoir faire une photo à un instant T de différents éléments qu'on va trouver dans la solution. Baseline au niveau projet pour capturer un jalon important. Baseline au niveau d'un document, enfin deux documents de spécification pour capturer et rapporter par rapport à un document qui a été approuvé, qui a été signé, qui est donné qui correspond à une release ou à une autre. Et puis, il y a cette capacité de pouvoir se cibler, comparer les baselines de manière facile, ne pas voir uniquement, on voit ici la petite case à cocher sur une baseline, mais ne pas voir uniquement toutes les révisions du document, toutes les modifications techniques du document, mais de bien s'attacher aux versions aux différentes versions majeures. Je passe un peu sur cette partie-là. Ce qui est important, c'est l'historique. On l'a vu aussi. Montre-moi le delta entre une version 1 du système et une version 2 du système. Qu'est-ce qui a changé ? Qui ? Pourquoi ? Quelles sont les raisons de ces évolutions ? Autre élément, c'est la notion de collection. Alors, on a parlé de... Alors, les collections, c'est pouvoir... Basiquement, c'est un ensemble de documents, de spécifications. C'est un groupement de documents. Alors, à quoi ça va servir ? Une collection, ça va permettre, par exemple, à une équipe d'ingénierie système de continuer à avancer sur leur spécification d'exigence système, alors que les autres équipes de spécification d'exigence logicielle, de vérification et de validation, eux, avancent en parallèle sur une version précédente de la spécification d'exigence système. Ça va permettre donc de... soit de... de travailler ou, si on est sur des équipes qui travaillent en parallèle, travailler sur des... Comment dire ? des... le même référentiel commun, mais en avançant en avançant de manière... de manière... de manière différente. Donc, l'intérêt aussi des collections, c'est de pouvoir limiter le contexte. Limiter le contexte, donc là, on voit que les collections, c'est un ensemble de documents. Ça veut dire permettre à... à des personnes qui vont... de l'équipe logicielle, de... lorsqu'ils rentrent dans le cadre de la collection, de ne voir que les documents qui sont mis à leur... à leur disposition pour cette version du document sans qu'il y ait de risque, eh bien, d'erreur ou de... de mauvaise tracéabilité ou autre. Ça peut également être utilisé dans un cadre de... d'audit ou pour... regrouper un ensemble d'exigences régulatories et puis, les mettre à disposition dans le cadre dans le cadre d'un audit. Alors, je passe un petit peu rapidement là-dessus parce que je suis en retard. Alors, autre élément, alors, j'avais oublié que... 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 que Joseph était aussi un expert en gestion de... de... de lignes de produits, donc je ne vais pas parler de... du... du concept de gestion de lignes de produits, mais juste pour vous illustrer comment... comment ce concept est mis en oeuvre et proposé dans Polarion. Mais avant d'aller sur... sur... cette technique... cette réutilisation poussée qu'on peut avoir avec le Product Line Engineering, je voudrais dire que la réutilisation peut être simple aussi avec l'outil sans faire du Product Line Engineering. Il y a différentes manières de... de... de le faire. Dans l'outil, on parle de reuse. Le reuse, c'est dire ok, j'ai fait un projet A avec un ensemble de documents de... 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 de spécifications, des évigences système, des évigences design, des tests, et maintenant, je vais faire un projet B qui part... qui part de la même source, d'accord, mais en utilisant tout ce que j'avais dans le projet... dans le projet A. Mais quand je fais ça, je vais reprendre tout le bloc, pas comme des briques individuelles, mais comme des briques qui sont reliées. Je ne veux pas non plus perdre la traçabilité par rapport à l'origine, par rapport à ce que je pourrais considérer être comme mes spécifications génériques. Je veux que si quelque chose qui change au niveau de mon générique, que je sache que au niveau de mon spécifique, eh bien, potentiellement, il y a nouveau, il y a... il y a... il y a un impact. Il y a donc ce principe de réutilisation multiple, de récupérer tout un ensemble de spectres ensemble d'un projet à un autre en conservant la traçabilité et également en propageant la traçabilité. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est la notion de branche. La notion de branche, c'est finalement de gérer des variations par rapport à une spécification système qui a des éléments communs, mais il va y avoir des éléments spécifiques, il va y avoir de la variabilité. Donc, ceci se fait par des mécanismes dits de référence. Si on prend cette spécifique d'exigence, on va dire qui va être mon master, je vais dire ici, j'ai la même spécifique. Là, vous voyez, j'avais generic requirement, là, j'ai branch requirement. Qu'est-ce qui change ? Ce qui change, c'est que j'ai une nouvelle exigence qui a été créée. Il y a peut-être une exigence qui a été surchargée. Mais toutes ces exigences-là, et on voit matérialisées par ces petits points que l'on voit là, ce ne sont que des références. Donc, c'est-à-dire qu'on capitalise, on réutilise l'existant, on ne fait évoluer que ce qui est nécessaire. Moi, j'aime à dire que le reuse, c'est très bien inter-projet, et le branch, c'est plutôt mieux à l'intérieur d'un projet, même si on peut faire du branch entre différents projets. Et cette notion de branche, c'est ce qui est utilisé par Polarion pour supporter une démarche de Product Line Engineering. Alors, la démarche de Product Line Engineering, c'est, l'idée, c'est de pouvoir bâtir un système qui a des fonctionnalités, on va dire, connexes, en tenant partie des éléments communs, mais également des éléments spécifiques, des éléments qui varient. Donc, on s'appuie sur les principes du Product Line Engineering, que sont les éléments communs, la variabilité, le principe de modélisation, de spécification 150%, c'est-à-dire qu'un système, ce n'est pas simplement ce qui est générique, mais c'est aussi ce qui est générique et ce qui est spécifique. C'est ce qu'on va parler de. C'est là qu'on parle de 150% modèles. On va parler de Feature Model et de Variant Model. Je vais bientôt terminer. Donc, ce premier élément, le Feature Model que l'on voit sur la droite. Qu'est-ce que doit proposer la solution ? Dans le cas présent, c'était dans un avion, je peux avoir différentes catégories de sièges, de niveaux de confort. Je peux avoir un siège, par exemple, qui peut se convertir en lit ou voire en lit double. D'accord ? Et lorsque je vais définir ma spécification 150%, mes exigences vont être contraintes par ces Feature. Il va y avoir une relation entre l'exigence qui est ici, le système va permettre de convertir le siège en double lit avec cette Feature. Ensuite, l'idée, c'est de, j'ai tout une étape ou pas ? Ok. L'idée, c'est de configurer le périmètre de la variante. Finalement, configurer le périmètre de la branche. D'accord ? Et donc, cela ne va pas se faire en disant je prends telle exigence, telle exigence, telle exigence, j'utilise telle exigence. Ça va se faire en sélectionnant les Features. Quelles sont les fonctionnalités que je veux avoir dans mon système. Donc, je fais cette sélection sous contrôle, encore une fois, de différents, de différents, de types, de types de variations. Et l'étape suivante, bon, au-delà des fonctions de comparaison, des variantes, sans surprise, c'est les business class qui ont le plus de fonctionnalités. l'idée derrière, ça va être de générer la variante. De dire, voilà, eh bien, pour les business class, je vais avoir tout ça. Et puis, mais je ne vais pas me contenter de générer le document de spécification d'exigence. Vu que j'ai aussi une variante pour mes spécifications logicielles, vu que j'ai aussi une variante pour mes cas de test, pour la non-variante va suivre les liens de traçabilité et va tirer tous les documents de spécification. D'accord ? Donc, c'est une réutilisation poussée, une utilisation poussée et une implémentation de la solution pour variante dans Polarion. OK ? Donc, effectivement, document de software design ou document de système case, de système case design. Voilà, je pense que j'en ai terminé. je vais jouer, je vais quand même jouer la vidéo pour illustrer, pour éterminer, éterminer là-dessus. Et puis, je vais aussi vous inviter à me poser, à me poser, me poser des questions par rapport aux éléments que vous avez pu découvrir. Mais juste pour commenter cet aspect, un projet, une Flight Entertainment System avec différentes features, avec différents niveaux de variation. Certaines features sont mandatories, donc d'autres sont alternatives, optionnelles. Donc, c'est le fameux feature model avec cette capacité d'avoir des boissons et d'avoir, j'ai rajouté hier, un compartiment spécial pour les verres de champagne. OK ? Donc, mon document de spécification d'exigence système avec mes 150% exigences contraintes par ce champ restriction, par mes features. Toujours le même principe de LiveDoc, de WorkItem, donc ce langage, ces principes, ces principes, ces principes communs. Notez les liens de traçabilité, isRefined, isVerifiedBy, qui seront, qui seront, qui seront, qui seront suivis. Et puis, on passe ensuite dans la, dans la configuration de la variante, pardon, ou pour mon business class site. Moi, qu'est-ce que je, ce dont je voudrais disposer désormais, eh bien, voilà, ce dont je dispose aujourd'hui, mais je voudrais en plus, je vais cliquer en haut, je pense, oui, voilà, business class site. Donc, je vais sélectionner une feature, sélectionner une feature qui va être nouvelle, qui va être le fait de pouvoir avoir, eh bien, un storage compartment for champagne glass. Très bien. Et il est temps que je termine. OK. Je sauvegarde ma variante. La dernière, la dernière, la dernière étape, ça va être, on va le voir, la génération des documents de spécification, donc finalement, la génération de ces, de ces, de ces, de ces branches sur la base de cette sélection de features, sur la base de ces, de ces contraintes, de ces restrictions qui sont mises entre, entre mes exigences et, et mes, et mes, et mes features. C'est bien les vidéos aussi, ça repose. Ça me change. Voilà. Quels sont les documents que je désire, que je désire, que je désire générer. OK. Quatre documents, quatre documents à générer. OK. et j'ai bien mes documents variants avec, pour le, le, le business, les documents de spécification d'exigence, d'exigence système. Mais on retrouve, voilà, on retrouve ce principe de live doc, on retrouve ce principe de work item, on retrouve ces mêmes systèmes et mon PC a rendu l'âme. Merci beaucoup. Merci. Il a tenu, il a tenu, il a tenu jusque là. Il a tenu, il a tenu. Est-ce que vous avez des petites questions ? Sachant que de toute façon, Serge reste aussi à la pause, reste aussi sur les déjeuners. Donc profitez, si vous avez des questions collectives qui peuvent bénéficier aux uns ou aux autres, n'hésitez pas. Sinon, de toute façon, il est là, il a même sa machine avec son Polarion avec lui. Donc si on recharge la machine, si on y met un petit peu de jus, ça devrait marcher. Allez, une question pour Thomas. Merci. Alors, effectivement, alors, on dit déjà que c'est un document PDF en entrée qui est converti en Word. Ça, c'est le premier challenge. Mais même si on n'était pas dans ce contexte-là, c'est vrai que, vu qu'on a vu sur l'import, lorsqu'on lance ce mécanisme-là, on va lancer une reconnaissance des paragraphes, du texte et autres. On ne reconnaît pas les work-it-m. D'accord ? Donc en fait, lorsque le client vient avec sa V2, Polarion ne sait pas que l'exigence, que le nouveau paragraphe qui est reconnu existe déjà dans l'outil. D'accord ? Donc ça veut dire que concrètement, j'importe la V1, j'importe la V2 dans le même projet, je doublonne mes exigences. Donc ça pose une question. Donc, deux approches. La première approche, je vais être simple, c'est manuel. C'est-à-dire, je fais une analyse en amont et puis je reporte ces évolutions dans l'outil. Donc là, ça pose la question du delta, de l'importance du delta ou autre. deuxième approche, l'automatisation. Donc, l'automatisation, dans ce cas-là, ça veut dire j'ai ma V1 dans le projet de référence, je récupère la V2, je l'importe dans un projet B. D'accord ? et j'utilise les fonctions de Polarion pour me permettre de comparer document 1 par rapport à document 2 et récupérer manuellement ou plus ou moins automatiquement le delta. pour certains de nos clients qui reçoivent effectivement des STB V1, V2, V3, c'est exactement ce que l'on fait. On a le projet de production, on a le projet de référence, on a un projet de travail à côté et on apporte des deux côtés et puis après on réconcilie par automatisation. Dans ce contexte, c'est plus simple lorsqu'on a de l'Excel parce que finalement quand on a de l'Excel en entrée, on travaille sur des objets, on ne travaille pas non plus sur la structuration du document. Donc, il n'y a pas de bonne réponse pour dire je suis dans le même projet, j'avais V1 maintenant magiquement je dis j'ai V2 et automatiquement c'est reconnu. Par contre, ça s'étudie en fonction du format des documents à l'entrée pour voir comment on peut automatiser le plus possible ce processus de mise à jour. Mais ça, c'est une chose que nous avons déjà fait. Le micro peut-être impeccable. Alors, juste pour vous apporter un peu notre témoignage de la manière dont nous, on travaille. Nous, on a engagé une démarche auprès de nos clients justement pour qu'ils travaillent suivant notre process. C'est-à-dire que moi, j'ai réussi à les convaincre finalement de décrire leurs besoins suivant un format donné et on les accompagne. Ce qui fait que nous, ça facilite ensuite l'import. Et après, peut-être une autre suggestion par rapport à ce que vous évoquiez en termes de solution. Après, on peut aussi jouer sur un attribut qui peut être spécifique V0, V1, V2 qu'on vient rajouter dans un fichier Excel qu'on vient ensuite importer ce qui permet de le tracer sous Polarium. Ça peut être une autre possibilité. Mais après, savoir suivant le format des données. Mais nous, effectivement, on ne veut plus de PDF. ça, c'est clair. Donc, on leur a expliqué aussi leur intérêt pour eux d'avoir un fichier Excel et d'avoir un format qui corresponde et surtout de ne pas changer de fichier. Et ça, on l'a fait en amont et on le fait aussi en aval avec nos fournisseurs. Si on peut travailler aussi en roundtrip, ça peut aider. L'idée, l'idée, effectivement, de demander aux fournisseurs ou aux clients est-ce que, voilà, vous, vous nous avez envoyé ce document-là, il n'était pas très, très bien structuré. Voilà ce que nous, voilà comment nous, on a structuré votre document d'exigence. D'accord ? Et est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une meilleure lisibilité, etc., etc. Et donc, est-ce que, plutôt que demain, nous remettre un PDF, dis donc. Donc, moi aussi, moi aussi, souvent, c'est un discours que je tiens avec les sociétés que je rencontre lorsqu'on dit, ben moi, je n'ai que du PDF en entrée. Je voudrais apporter un complément par rapport à ce point sur ces questions d'import. Souvent aussi, on nous remet des documents de spécifications et on nous remet en plus des documents Excel, parce que, voilà, c'est dans l'Excel qu'on a la trace A, c'est dans l'Excel qu'on a les attributs et autres. Ben ça aussi, on sait le traiter. Donc, partir de trois sources pour finalement n'obtenir qu'une seule. Ça ne se fait pas en une fois, c'est pas en une seule opération, mais par l'automatisation, on sait récupérer l'ensemble de ces éléments, recréer la traçabilité, recatégoriser et valoriser les attributs. C'est aussi des choses que l'on peut faire. On va s'arrêter là. Allez, tant pis, je ne peux pas m'empêcher. Juste un complément de deux petites idées, deux autres idées qui sont, ce qu'elles sont, mais qui sont des clés. L'une, c'est tout à l'heure l'agilité. L'agilité avec un client, c'est très compliqué. Par contre, ce qui est bien dans l'agilité, souvent on change un peu de terme, ce qui est bien, c'est que dans l'agilité, il y a une notion de partie prenante. C'est-à-dire que le client devient une partie prenante du projet et c'est aussi son enjeu à lui d'aller vite et que ça fonctionne et qu'on se comprenne. Donc des fois, ça c'est aussi une clé. C'est-à-dire l'amener vers soi et ce n'est plus un guichet et c'est le tirer vers soi. Et après, un autre levier, c'est les communautés, les clusters comme CNIS, AFNET, où en fait, on peut avoir dans la même salle des pairs et on est tous entre pairs, qu'on soit client, fournisseur, OM. Et ça, ça permet en fait de créer une communauté où on partage justement ce besoin de partager les données. Donc ça décloisonne. Alors souvent, c'est vrai que c'est plutôt des experts techniques, c'est plutôt les techniques qui sont là parce qu'eux, ils savent, quand les freins de la technique et le contractuel, voilà, c'est ce qui vient freiner un petit peu tout ça. Donc ils arrivent à trouver d'autres clés. Donc à la CNIS, AFNET, il y a un atelier par exemple dédié à ça, à l'échange de données et on va au-delà du RECIF pour essayer de trouver des formats, des standards qui permettent de communiquer et de mieux co-ingénérer que ce soit un partenaire ou un client. Et voilà, je vous invite à regarder le dernier webinaire qu'on a fait avec Didier le 17 février sur l'intelligence artificielle au sein de la plateforme Polarion. Voilà, c'était un très bon webinaire où là, on amène aussi de l'intelligence au-delà de la compléhence, de la complétude, de la réutilisation, on vient amener de la pertinence sur la qualité de ce qu'on rédige. Donc ça, c'est aussi un séminaire et puis vous pouvez en discuter avec Didier puisqu'il est là aujourd'hui. Écoute, merci à tous. Donc ça y est, dernière ligne droite. On est sur la dernière ligne droite de cette matinale avec notre duo de choc avec Steven et Kevin qui nous font plaisir de nous faire un retour d'expérience. Donc tout à l'heure, vous avez pu voir tout ce qui était process et méthode. On a vu ça avec Joseph sur la culturation à l'ingénierie système sur la partie vraiment culture, process et méthode. comment bien bouger l'organisme comme un organe et bouger vraiment l'organisation et l'humain. On a vu la partie techno. Donc on a vu la partie finalement, qu'est-ce que la technologie nous donne comme opportunité aussi d'accélérer et qu'est-ce qu'on peut supporter comme étape d'ingénierie système dans la techno, comment on fait en sorte d'aller plus vite. Et maintenant, on a un retour d'expérience de comment ça s'est passé en déploiement de la techno et aussi de la culturation à l'ingénierie système pour Safran Aérosystem. Donc quels ont été les freins, les bénéfices perçus. Donc n'hésitez pas, c'est une séance de partage. Donc merci beaucoup d'avoir passé du temps à faire ce support. Mais le support n'est qu'un support. La connaissance et la compétence est dans ces messieurs. Donc n'hésitez pas à les solliciter, à lever la main et les interroger aussi sur des étapes clés, sur les interrogations que vous vous posez peut-être pour la suite dans votre entreprise. Voilà. A tous les deux, merci beaucoup et puis bonne session. On se retrouve à la fin pour les questions-réponses. Merci. Donc effectivement, on va vous présenter comment on a effectué notre déploiement au sein de Safran Aérosystem. Donc qui on est ? Donc effectivement, moi, Stéphane Perrin, responsable d'ingénierie des exigences au sein de l'équipe système, outils et système dans l'entité SAO de Safran. Et Kevin ? Je te laisse... Donc Kevin Chatelain. Donc j'ai intégré l'équipe avec Stéphane de méthodes et outils de Safran SAO à partir du mois d'octobre. Donc multi-sites, c'est-à-dire que comme il y avait la diapo juste avant, on va être sur plusieurs sites. Alors en fait, on va vous raconter une autre histoire. Donc on va parler du contexte, etc. Notre entreprise, SAO, est sur plusieurs sites. Donc moi, par exemple, je viens du site de Plaisir à une trentaine de kilomètres de Paris. Kevin vient de Côtebec-les-Elleboeufs plutôt à 120 kilomètres de Paris. J'ai des collègues qui sont à Roche-la-Moyer qui travaillent aussi sur les mêmes systèmes que nous. Donc on est déjà une entreprise distribuée. On visait un déploiement de Polarion donc il fallait qu'on identifie aussi les personnes concernées. Au sein de l'entité FCS, parce qu'à l'époque, on était des entités séparées pour nous deux, qui concernent du coup les sites de Plaisir et Roche-la-Moyer, on était 80% des utilisateurs concernés par la future utilisation de Polarion et 20% à Codebec pour l'entité EU. Donc en tout, ça représentait d'identifier 120 utilisateurs, alors pas réguliers tous les jours, etc., mais au moins identifiés comme potentiels utilisateurs de l'outil. Les populations visées pour l'utilisation de Polarion, c'était des ingénieurs système, des ingénieurs équipement, software, hardware, mécanique, etc. de la VNV, de la qualité, on comprend aussi les chefs de projet et évidemment, on compte les administrateurs de l'outil, les ingénieurs équipement, etc. Un petit passage obligé, on va vous présenter aussi un peu ce qu'on fait, c'est pour vous donner une idée des problématiques qu'on peut avoir, vous faites probablement des métiers différents, mais finalement, des choses aussi similaires. Donc, notre entité FCS, on fait des systèmes de mesure de carburant dans les réservoirs d'avions. Donc, ça passe par des capteurs, des cartes électroniques, des panneaux d'affichage et de contrôle de gestion du remplissage. Voilà. Ça, c'est plus ce qu'on va dire ce qui est géré, par exemple, à plaisir. Donc, on va faire du hardware, du software, etc. à Roche-la-Molière, j'en parlais, ils font plus des vannes, des pompes et des systèmes d'inertage qui permettent, les systèmes d'inertage, c'est ce qui permet de remplacer le vide dans un réservoir par de l'air appauvri en oxygène pour éviter à tout risque d'explosion. Voilà pour les systèmes plutôt de l'entité FCS. Donc, pour les, donc, toujours un peu de publicité, nous, ce qu'on gère à Côte-de-Bec, on va être sur du matériel qui est méca et électro-méca. Donc, soit des dégivreurs au niveau des entrées d'air moteur ou des pales-rotors, soit des réservoirs en élastomère qu'on va pouvoir trouver au niveau des hélicoptères, des tanks ou des missiles. Donc là, on a une présentation de qu'est-ce qu'on fait actuellement, plus forcément on va avoir des produits futurs qui vont être plus intelligents de notre côté. Alors, au niveau de l'intelligence de notre produit, on va sur des produits méca-électro-méca, donc je ne vais pas parler d'intelligence de produit au niveau software ou hardware avec l'intelligence artificielle, mais quand même dans notre périmètre, on a des systèmes qui vont devenir de plus en plus compliqués sur différents types de gammes de produits. Ah, c'est passé, Mika, oui, je vais bien. Donc, le problème initial, notre genèse, pas pour dire que notre produit est un problème, au contraire, il est parfait, notre produit, mais pourquoi est-ce qu'on a voulu changer une méthode ou adapter un outil et déployer quelque chose ? Donc, on a fait une étude sur nos dérives de l'NRC et notre ongoing cost, donc tout ce qui est les frais des études en développement, et on a vu que sur un exercice 2016-2017, on avait une dérive de plusieurs pourcentages. Donc, déjà là, c'était un coût qui n'était pas prévu dans les charges. Où est-ce qu'on regardait ces erreurs-là ? C'était une erreur au niveau de la gestion des exigences qui aboutissait à soit un redesign de nos produits, soit une mauvaise capture des exigences ou une mauvaise capture du besoin client. Et en même temps, au niveau du... Ou alors, dans ce cas, des retards de modification. Donc, retard de modification, comme Thomas, par exemple, disait tout à l'heure, quand il reçoit une nouvelle spec cliente, combien de temps nous on met pour prendre en charge cette nouvelle spec client, capturer son besoin, redéfinir son besoin aussi s'il y a besoin et puis le définir nous de notre côté système. Et le temps que ça, ça se passe, ça se trouve, le client, il a déjà fait une nouvelle mise à jour de son côté et nous, on se retrouve avec des retards de gestion des modifications du client. Au niveau de l'évaluation des coûts, alors, c'était assez simple, j'allais voir chez F-Projet, je fais, c'est quoi là le redesign produit ? 10 000 euros. Tu as dit combien ? 10 000 euros. Plus on allait loin dans le design du produit, quand c'était pris en amont du design, du développement, généralement, les évaluations de coûts étaient moindres. Quand on arrivait proche de la certification du produit, là, on a tené des sommes qui étaient assez aberrantes. Donc, niveau quantitatif, le surcoût non prévu dans le planning, ça allait d'une dizaine de kilos euros à plus d'une centaine de kilos euros. Niveau qualitatif, c'était une insatisfaction globale, que ce soit client interne, client externe, fournisseur, même au niveau des équipes. Et surtout, on n'avait pas de base rétexte, on perdait, toute cette base rétexte qu'on avait, justement, base KM, knowledge management, on n'avait aucune base pour gérer, justement, ce côté retour d'expérience de chacun. Donc, voilà pour la jeunesse du problème. Action résultante, forcément, il faut mettre quelque chose en place. comme on a eu de côté de l'iceberg tout à l'heure avec la partie émergée pour la méthode O avec Joseph et partie émergée avec Serge, il fallait qu'on mette en place une procédure et aussi une instruction, donc côté outil, pour pouvoir pallier à ces problèmes-là. Donc, l'origine des problèmes, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc à droite, on peut retrouver le cycle en V classique avec une déclinaison des exigences jusqu'en bas à la plémentation et une remontée pour la vérification. En soi, c'est le laser, ça ? Parfait. Alors, ici, on va être au niveau de la spécification des exigences, définition du besoin, définition du système et on se rend compte que les chiffres en bleu, c'est l'endroit où les erreurs sont introduites, donc la capture, la spécification, la formulation des exigences. Donc, on est à 70% de l'introduction des erreurs sur un duré du projet qui va être sur une valeur unitaire du projet. Plus de 7 exigences sur 10, 7 problèmes sur 10 vont être intégrés à ce niveau-là. Donc, déjà là, on voit qu'il y avait un grand travail à faire au niveau de la capture, la reformulation, l'appropriation des exigences. Quand une erreur est introduite ici, qu'elle est répertoriée, l'évaluation du coût pour la neutraliser est à peu près équivalent à 3,5% de l'erreur initiale. Les coûts estimés fois 1, il n'y a pas de surcoût estimé si on arrive à détecter l'erreur à cet endroit-là. Plus on avance dans la chronologie d'évolution du projet, plus on voit que les erreurs sont de moins en moins insérées au niveau de l'évolution du projet. Par contre, si on détecte l'erreur qui a été générée en amont du projet, les coûts sont soit multipliés par 5, par 10, par 15 ou par 20, plus on avance dans le temps de l'évolution du projet. Donc le but, de notre côté, c'était de vraiment venir se focaliser sur cette génération des documents, notre méthodologie d'appropriation des exigences et notre outillage. Et donc justement, sur un rapport chaos qui est un rapport qui a été fait au sein de Safran, sur différents domaines, donc besoin, exigence, spécification, donc ce domaine-là que vous voyez là, on voit que le facteur de succès équivalent à 40% et le facteur d'échec quand on a une erreur qui est insérée dans ce côté-là équivalent à 50%. Technologie, projet, ressources, ça c'est en dehors du outil, je ne vais pas vous en parler. Et donc gestion des données techniques, ça va être tout ce qui va être RETEX et BASKM avec la non prise en compte, pareil, donc la combinaison de ces deux-là, donc une bonne capture, une bonne reformisation d'exigence, une bonne appropriation permet d'avoir un facteur de succès qui est plus de 50%. L'origine du problème, j'ai mis une magnifique image qui résume à peu près bien l'origine de notre problème sans outil. Qu'est-ce qu'on avait avant comme la majorité des entités ? Un super fichier Excel qui était très bien, on avait à peu près une version de fichier par utilisateur et par projet. Donc pour avoir une base RETEX, c'était horrible. Pour avoir un suivi de projet, dès qu'il y avait deux personnes, c'est bon, il y avait des versions à droite, à gauche sur le réseau, en local, sur clé USB, donc impossible d'avoir un suivi, impossible d'avoir un suivi de gestion de configuration des exigences, de traçabilité amont ou aval avec les clients ou les fournisseurs. Et puis surtout, on n'avait pas cette notion de lien qu'on allait faire entre les exigences, comme Serge a montré tout à l'heure, il avait différents types de liens entre les exigences, si elle est référée, si elle est implémentée, si elle est justifiée. Là, on a bien à peu près la sémantique de l'exigence, mais on n'a pas du tout cette sémantique du lien entre deux exigences. Donc voilà, j'ai énuméré les différents problèmes qui étaient à l'origine avec cet outil Excel. Je ne sais même pas s'il y a besoin de revenir sur les différents problèmes. Interface utilisateur surchargée, pas de vue personnalisable, problème de différence de version de l'outil. En plus de ça, si on avait des versions différentes, c'était horrible. Pas des éditions concurrentes. Je ne vais pas énumérer, mais grosso modo, majoritairement que des points négatifs. Donc de ces problèmes-là, on a commencé à faire une première enquête, nous, au sein de notre équipe. Cette enquête-là, elle était basée sur trois axes de notation, la traçabilité, la rédaction des exigences et la conformité. Donc la traçabilité, comment est-ce qu'on récupérait les besoins amont ou aval en fonction du client ou des fournisseurs. Rédaction des exigences, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, comment reformuler l'exigence, se l'approprier. Et conformité, donc c'est quand on arrive à la fin du projet, en quoi cela pouvait nous aider ou pas à avoir une étude de conformité, une taux de satisfaction. Donc l'enquête, elle s'est passée comment ? Juste sur un simple petit questionnaire à choix multiple avec différents types de questions. Donc ici, on voit quelques questions. Qu'est-ce que la traçabilité des exigences apporte ? Plus de travail, suivi de conformité. Donc chacun répondait à son niveau à cette enquête. Comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, tous ceux qui ont participé à l'enquête, c'était des ingénieurs système, des ingénieurs équipement, mais aussi les chefs projet et la qualité. De cette enquête-là, on a ressorti quelques analyses et feedbacks justement au sein des équipes. Majoritairement, par rapport à l'outil Excel, l'outil Excel, ce qui était bien, c'est qu'il était très simple à utiliser et du coup, on a vu quand même la simplicité nous a amené à faire énormément d'erreurs. Il se montre cependant fastidieux. Comme je vous ai montré au niveau de l'image avant, on voyait très bien que c'était totalement surchargé. Les liens sont peu visibles et encore quand on parlait de liens, quand ils étaient présents, autorise forcément les erreurs, une erreur humaine, un contrôle C, un contrôle V, quoi que ce soit. J'oublie de récupérer la dernière version. Toutes les erreurs étaient très facilement insérées dans les documents. Travail nécessaire à l'obération de la traçabilité, c'était fastidieux, c'était chiant, pour reprendre les termes logiques de mes équipes. Et du coup, il fallait vraiment changer à la fois la méthodologie, et à la fois l'outillage. Donc au niveau de l'outillage, il y avait plusieurs attendues qui étaient faites de ce côté-là. Il fallait réduire le temps de travail à faible valeur ajoutée, capturer une exigence, pouvoir faire un lien. Quand c'était sur Excel, ça prenait énormément de temps. Le but, c'était de réduire tout ce qui était justement ce travail qui n'avait pas de valeur ajoutée. Générer un indicateur, générer un tableau. Le but, c'était de pouvoir automatiser tout ça. Permettre de se concentrer sur l'ingénierie des exigences. Tout à l'heure, Serge a parlé de Weezy Wim. Il y a vraiment le côté Weezy Wim et Weezy Wig. Le but, c'est de se concentrer vraiment sur la sémantique de la rédaction de l'exigence en faisant totalement abstraction de la forme de l'exigence. Fournir une vision d'ensemble du travail de spécification. Donc ça, c'était vraiment pour nous les chefs-projets qui puissent avoir une interaction. Le spécifieur qui venait à gestion de ces exigences et le chef-projet derrière qui avait une visibilité du suivi du projet. sécuriser les données et suivi des solutions donc gestion de confrits et textes. Merci. Nous, du côté de FCS, parce qu'on n'a peut-être pas insisté sur ce fait-là, c'est qu'on a fait un déploiement pour deux entités de la même société en même moment. On avait chacun des problématiques différentes mais qui se rejoignaient. Donc nous, au départ, c'était... Alors déjà, on avait aussi des projets qui étaient sous simplement Excel ou Word ou alors certains on avait du DOR pour relier les items de tous ces projets on avait du Rectify mais en tout cas on avait des pratiques disparates et rien de très unifié. Et aussi, notre problème, ce qu'on a identifié comme problème principal, c'est que on avait plutôt des procédures de traçabilité qu'un vrai cadre méthodologique de travail de nos exigences. Donc les gens savaient comment faire dans l'outil pour ajouter une exigence, savaient comment faire pour rajouter tel attribut à telle exigence mais en fait, ils ne se posaient plus la question de pourquoi, quel sens ça avait, etc. Donc il fallait redonner ce sens aux actions, aux attributs, aux actions de workflow. Et comme ça a été aussi souligné plusieurs fois, on avait cette problématique de knowledge management, c'est-à-dire qu'on a des experts qui savent plein de choses quand il s'agit de valider des exigences ou d'implémenter, etc. On avait cette communication directe, on allait voir, les personnes se parlent entre elles, mais à la fin, trois ans plus tard, d'autres personnes se reposent les mêmes questions parce que tout ça, ça n'a pas été écrit, ça n'a pas été capitalisé. et donc on voulait, on avait un fort axe dans l'élaboration de notre cadre méthodologique fait avec Joseph notamment, de réintégrer cette capitalisation du savoir dans notre outil, dans le data model et dans le cadre méthodologique. Donc on savait qu'on avait besoin de gérer des différents types de projets avec peu d'exigences ou énormément d'exigences. On savait qu'on voulait gérer différents niveaux de traçabilité entre le client, notre système et les composants en dessous, que ce soit des fournisseurs ou des fournisseurs internes. On voulait aussi introduire différents types de traçabilité. Donc on a un exemple avec la traçade directe, la traçade satisfaite, mon exigence va satisfaire une exigence à mort. Mais on a aussi un chemin parallèle. On voulait introduire dans le cadre justement de la capitalisation ou du knowledge management, introduire un chemin parallèle qui est l'analyse de l'exigence à mort. Qu'est-ce qui m'a permis d'écrire mon exigence avale ? Et du coup, on a introduit des objets de type analyse, résultat d'analyse, etc. Donc voilà ce qu'on souhaitait. Évidemment, on avait aussi dans nos métiers, l'aéronautique, on a des normes qui viennent nous contraindre, que ce soit demandé directement par le client ou même dans nous, dans notre démarche qualité. et on revient sur aussi ces aspects où on voulait capitaliser, récupérer du rétexte des projets passés et faire du ce qu'on appelait, ce qu'on voit souvent aussi, concevoir au plus juste. c'est-à-dire si on a justifié un requis, c'est qu'il a une existence, on l'a justifié. Si on n'arrive pas à justifier, c'est qu'on a potentiellement un problème, pourquoi on a besoin de cette exigence, est-ce qu'elle a vraiment du sens ? Voilà, donc tout ce travail nous permet déjà de réduire le nombre d'exigences et de concevoir au plus juste. Alors là, on a fait un saut dans le... On aurait peut-être voulu déplacer cette slide, on s'en est rendu compte après. C'est... Bon, à la fin, on a choisi Polarion, on a... on a une... on l'a implémentée. Juste pour ceux que ça intéresse, parce qu'il fallait qu'on en parle, on a déployé Polarion sur trois serveurs. Un serveur qui nous sert de production où il y a les vraies données du projet, c'est le serveur sur lequel les utilisateurs travaillent effectivement. Un serveur de test qu'on a appelé pré-production sur lequel c'est notre bac à sable, on peut faire des tests, enfin, on essaye des choses sur les configurations de Polarion, sur des connexions avec différents outils avant de le mettre à disposition des utilisateurs. Ça permet aussi quand il y a des mises à jour de l'outil, on met à jour d'abord le serveur de test pour voir comment ça se passe, ça se passe bien, quelles étapes il y aura à faire réellement le jour J pour la production et aussi on crée des projets pour la formation comme ça on peut sensibiliser nos utilisateurs. Et il y a un serveur de gestion de licence, ça c'est une contrainte liée à Polarion, de toute façon quand vous prenez Polarion, vous avez trois instances possibles normalement. Ce qu'on voulait dire aussi via cette slide-là, c'est que malgré le fait qu'au départ on était deux entités séparées sur différents sites, on n'a pas eu de soucis à administrer des projets chacun à sa façon, on va dire, sans perturber les projets du voisin, de l'entité voisine. On n'a pas eu ce genre de soucis, le Polarion le permet, on n'a pas eu de latence dans le sens les utilisateurs qui étaient à Roche-la-Molière ou à Côte-Beck, sachant que les serveurs ils sont à tel endroit, etc. Personne n'a constaté spécifiquement de la latence à ce niveau-là. On a implémenté une solution d'authentification via SSO, SAML, donc ça c'est les termes IT, je ne m'étendrai pas là-dessus parce que je ne connais pas, mais ce que ça permet c'est juste que les utilisateurs n'aient pas de nouveaux mots de passe à garder, à connaître, ils sont reconnus via leur session Windows. Et aussi, Polarion nous a permis d'avoir, nous, nos licences à FCS et nos collègues à Côte-Beck d'avoir leur licence à eux sans que nous qui représentons 80% des utilisateurs allions cannibaliser les licences de l'autre entité. Donc voilà, ça c'était la partie solution IT de déploiement. Une petite idée de l'environnement dans lequel s'intègre notre outil Polarion. Aujourd'hui, évidemment, il va être en interaction avec nos utilisateurs, les utilisateurs Safran et les utilisateurs admins, super utilisateurs. On va échanger avec le client via différents formats. Donc jusqu'à présent, on a fait du Word ou du Excel. On n'a pas encore eu l'occasion de travailler vraiment avec un client qui travaille en Rekif, mais on a fait des dessins en interne pour vérifier qu'on y arrivera le jour J. Bon, on ne peut pas dire que... Quand on aura des vrais specs clients, on verra comment ça se passera, mais on préférera, je pense, le Rekif que la solution qu'on a aujourd'hui. Avec Axone, on a développé un outil qui nous permet d'importer des specs et de vérifier, de suivre l'évolution, etc. C'est un gros morceau de ce qu'on a fait aussi. Aujourd'hui, ça marche, on s'en sert sur des projets, etc. Ça pourra donner des idées. On commence aussi des intégrations avec des outils de Gconf comme Git. On a des projets qui développent aussi en SCAD et il y a une passerelle SCAD Polarion qui permet la traçabilité. Ça fonctionne, on s'en sert sur certains projets. On est en train de regarder pour Simulink. On a vu avec certaines extensions que ça marchait. On a des projets qui vont démarrer prochainement et on déploiera ça aussi prochainement. On a des outils custom qui existent au sein de l'entité. Pour l'instant, on n'a pas fait de... On n'a pas aujourd'hui de connexion entre le Polarion et ses outils. On a juste des petites preuves de concepts. On voit qu'on pourra faire communiquer certaines choses. Et évidemment, là, on a un projet de renouvellement du PLM. Donc, on va surveiller ça de près pour qu'il y ait une meilleure intégration que ce qu'on a aujourd'hui entre Polarion et le PLM. Aujourd'hui, Polarion nous sert à générer un document. On l'intègre, on l'importe dans le PLM via un sous-PDF. Voilà. On espère que dans le futur, ce sera beaucoup mieux intégré. Voilà. Alors, le travail qui a été fait en amont et deux slides on l'appuie ensuite avec notamment Joseph de la société Axon a permis à aboutir à trois templates Polarion qui permettent de gérer les needs, donc les les specs clients, les specs internes qui sont issus de guidelines de RETEX, etc. Des projets, des templates plutôt orientés système qui permettent de gérer ce qu'on voit là-bas, analyse, spécification, validation, vérification, traçabilité, des aspects de planification, donc ça, c'est encore en cours de déploiement. On essaie de convaincre les projets de se servir de certaines capacités de l'outil là-dessus et des projets, des templates pour plutôt composants, équipements, etc. qui sont très similaires au projet système parce qu'un sous-système, c'est un système. donc voilà pour ceci. Le fait d'avoir découpé nos templates en niveau systémique, ça avait plusieurs objectifs. Faciliter la réutilisation, c'est-à-dire qu'une jauge qui sert dans un avion, on sait qu'elle peut servir dans un autre avion, on n'aura qu'à tirer la traçabilité vers un sur-système à mon, pour dire mon équipement peut servir sur différents projets, etc. Et toujours capitaliser le savoir, donc tous ces templates, comme je disais, ne gèrent pas seulement de la spécification, mais beaucoup plus que ça, notamment tous les travaux d'analyse qui sont associés à ces templates, à ces projets. Donc ça, aujourd'hui, ça c'est un vrai projet qui a cette architecture-là aujourd'hui. On a un système de Full Quantity Management System, donc une mesure de cargurant, qui répond à des exigences clients, qui répond aussi à des guidelines internes. En dessous, on retrouve des spécifications d'équipement, des spécifications soft. Alors là, j'ai mis le logo Simulink, mais en fait, c'était Skade, je me suis trompé. Et on a des spéc hardware et software. Alors, maintenant qu'on a mis en place la méthodologie avec Joseph, l'outil qui est sélectionné avec Serge, il va falloir adopter une conduite du changement. C'est-à-dire que toutes les équipes qui actuellement travaillent sous un autre outil, il va falloir les accompagner pour faire cette passation d'un outil à un autre et surtout d'une méthodologie à une autre méthodologie. Donc, dans ces cas-là, il y a différents choix à faire. Le premier, c'est faire le choix d'un projet. Quel type de projet va servir d'exemple pour cette passation de méthodologie et d'outils ? certains plus pessimistes vont dire lequel va essuyer les plâtres, d'autres plus optimistes diront lequel sera innovateur justement dans notre côté de la méthodologie. Donc, nous, justement, on va essayer d'être plus du côté forcément innovateur de ce côté-là. Donc, élaboration du cadre méthodologique en amont en collaboration avec les équipes de conception, ça a été fait. Un côté aussi, formation, accompagnement, c'est bien de les mettre sous une nouvelle méthodologie et un nouvel outil. Il ne faut pas les laisser libres dans la nature, il faut absolument leur faire un accompagnement de ce côté-là. Et, comme il y a eu une enquête en amont sur les problèmes de l'outil actuel, il y aura aussi une enquête en aval faite sur les résultats du changement de méthodologique et de l'outil. Alors, pour les choix de projets, quels choix de projets à faire ? Donc, là, j'ai pris deux systèmes que nous, on fait à Côte-Beck, donc des systèmes carburants réservoirs en élastomère. Ici, c'est plutôt les anciens projets qu'on faisait, typiquement une boîte à chaussures, stockage carburant, un petit cube avec quelques petits équipements mécaniques, rien de compliqué. Et, plus on avance dans le temps, plus on se rend compte à devoir gérer des systèmes beaucoup plus complexes, différents systèmes carburants, on passe du méca électroméca des équipements plus surf-to-hardware. Donc, il faut savoir aussi sur quel projet on va devoir, comment dire, démarrer cette nouvelle méthodologie et ce nouvel outil. Donc, soit on prend un nouveau projet plutôt simple avec petite équipe, ça permettra de ne gérer pas beaucoup d'exigences, pas beaucoup de documents, au niveau d'une petite équipe, d'avoir peu de personnes à devoir gérer, au niveau du gain de temps, c'est toujours ça de gagner. Soit, dans ces cas-là, on prend un projet qui est compliqué, qui a besoin d'un cadrage accru parce qu'on commence justement à être dans une dérive de la RNRC et à un moment, il faut dire stop, on arrête. Donc, au niveau du choix du projet, donc aussi les contraintes planning qui viennent aussi du coup avec les problématiques du projet, projet comportant une part importante de reuse, c'est bien aussi de dire si on met un projet innovateur sur l'outil qui pourrait être réutilisé pour d'autres projets justement. typiquement avec des équipements en reuse, prendre un système avec des équipements qui seront aussi déjà réutilisés sur d'autres projets, comme ça, on aura juste à intégrer le côté système, les équipements seront déjà présents sur le projet. et aussi pour avoir une maturité du data model élaboré en amont. Donc, mise à l'épreuve et mise à jour de l'implémentation du data model, ce que Stéphane a énormément fait avec Joseph en amont de ce côté-là, mise en place des intérêts, mise en place des outils de script et des échanges. Choix de l'équipe. Donc, il va falloir au début ce qui a été fait dans la stratégie de la conduite du changement, on va devoir sélectionner les différentes équipes sur les différents projets, on va devoir les répartir, les mettre dans des boîtes, les mettre dans des cases. Donc, on va répartir d'un côté les meneurs, de l'autre côté les soutiens, ceux qui sont contre et ceux qui sont pour. J'aurais même pu faire une troisième dimension en disant, on va dire, ceux qui sont non-croyants et ceux qui sont croyants et ceux qui sont non-pratiquants et qui sont pratiquants. Parce qu'au final, on va retrouver des personnes qui disent, ah ouais, l'outil est vachement bien, ta méthodologie est vachement bien et puis, en fait, je n'ai pas envie d'utiliser, ça me fait chier. Donc, finir le projet et les équipes, aller interagir avec les personnes, d'où l'enquête qu'on a fait en amont, lesquelles vont être des bons candidats au niveau du projet. Ça ne sert à rien de prendre un projet, même s'il est simple et qu'il y a une petite équipe, si tout le monde est contre l'utilisation de l'outil et pas forcément pour la méthodo, on ne va pas perdre du temps à essayer de les passer du côté pour. Idem au niveau qu'on est à des meneurs, on ne va jamais pouvoir quelqu'un qui est vraiment contre et qui est vraiment chef au niveau de son équipe, on ne va pas pouvoir le passer tout de suite du côté pour ou pro d'outil. Donc, on va plus s'attacher à aller discuter avec les personnes qui sont plus en soutien au niveau du projet. On fait vraiment du travail d'écoute, on prend leurs besoins, on les dit, ben voilà, on a une méthodologie qui est en place, on a un outil qui est sélectionné, on est en train de le faire évoluer avec une base de données, ça va t'aider au niveau de ton projet à mettre un cadrage, à éviter d'avoir des surcoûts. Et donc, petit à petit, ces personnes-là un peu réfractaires vont passer du côté pour et les meneurs, alors en ce moment, c'est assez d'actualité de vouloir isoler les meneurs, on va les isoler et petit à petit, quand ils vont voir que tout le monde va être pour, ils vont eux-mêmes venir de leur côté. J'ai eu l'expérience encore la semaine dernière avec quelqu'un qui est chef projet au niveau réponse appel d'offres qui vient me voir en me disant « Kevin, il est bien ton outil, est-ce que tu peux passer la spec client dans la moulinette Polarion ? » Et « Ah bah tiens, on a reçu une évolution de spec, est-ce que tu peux passer la nouvelle spec dans Polarion dans la moulinette pour sortir la différence ? » Et petit à petit, sans perdre de temps pour pouvoir le convaincre, il est venu lui-même du côté pour l'utilisation de l'outil et de la méthodologie. Voilà, donc généralement, les arguments des réfractaires, c'était « Besoin d'Award pour la G-Conf avec le PLM, forcément on a un outil. Dans nos processus et nos procédures et notre méthodologie, on a aussi d'autres outils qui permettent de faire notre G-Conf. C'est pour ça que Stéphane, avant, il a parlé beaucoup des interactions entre l'outil et les autres outils et les autres équipes en disant « Bon, c'est bien, ton outil me permet de faire une génération de spec, comment je vais pouvoir l'intégrer pour mon PLM pour faire de la gestion de configuration ? » Donc ça, c'était un premier cas. Après, surcharge de temps, pas le temps de prendre un nouvel outil en main, ça c'est souvent le cas de formation. D'où la formation et l'accompagnement que Stéphane repart après. Le but, c'est vraiment de ne pas les laisser seuls, de regarder lesquels sont bons candidats et vont accepter la formation et vont être accompagnés. Et souvent, première critique, c'est encore un nouvel outil, encore un nouveau mot de passe. Voilà. Du coup, la conduite du changement, c'est quelque chose qui se fait un peu sur le temps long. Il y a tout le travail qui a été fait avec Axone, avec Joseph, et en amont, et même, il a participé à ces sessions de workshop. Mais par exemple, en 2018, on savait déjà qu'on voulait remettre les choses à plat, redéfinir un cadre. Donc, il y a eu des sessions une fois par mois, six sessions en l'occurrence, pour redéfinir les concepts qu'on manipulait. Et ces sessions, elles n'ont pas été faites, comme tu disais, juste des personnes, équipes, méthodes et outils. On intégrait les architectes de système, les responsables des équipes, parce que ça allait directement concerner leur métier, leur façon de travailler. Et on voulait aussi éviter le cas de on arrive avec un nouvel outil, une nouvelle méthodologie, appliquer là, et puis un refus complet parce qu'ils n'ont pas été impliqués. Ils ont des arguments souvent valables pour dire, ben non, ce n'est pas comme ça qu'on va faire, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Donc, ça s'est fait en collaboration avec tous les acteurs, les futurs utilisateurs de l'outil et de la méthodologie. Donc là, c'est des exemples de ce dont ça a abouti. Et tout ça, ça a permis de maturer avec Joseph un cadre de méthodologie adapté à nos métiers, à nos systèmes, etc. Donc, au bout de six mois de déploiement sur des vrais projets de Polarion, on a refait une enquête pour savoir un peu quel était le sentiment vis-à-vis de l'outil et de la méthodologie vis-à-vis de nos utilisateurs. Donc là, c'est un petit panel de questions, je ne vais pas toutes les voir en revue. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que la note 1, c'est je ne suis vraiment pas content, 5, je suis content. Les notes sont en général au-dessus de la moyenne et assez élevées. Ce qu'on retiendra, c'est cette petite ligne. Polarion est un outil avec lequel je vais travailler. Donc déjà, quand on a eu cette réponse-là, on était assez contents. On s'est dit, on a permis aux utilisateurs de comprendre l'intérêt de la méthodologie et de l'outil associé. On a eu aussi Polarion regroupe des fonctionnalités de différents outils avec lesquels je travaille actuellement. C'est ceux qui avaient l'habitude d'avoir des documents dans Word en veille de livraison, faire du rectify pour vérifier que tout allait bien et puis se rendre compte qu'il y avait des soucis et de devoir livrer des choses comme ça. Là, ils nous disaient au moins je peux voir en direct, ma trace à elle évolue, j'ai une vision directe de ce qui va, ce qui ne va pas. La moins bonne note qu'on a eue, parce qu'il faut quand même parler des moins bonnes notes, c'est que Polarion permet de réduire les temps entre jalons des projets. En fait, ce n'est pas le but de l'outil et de la méthode. Donc ça, c'était clair aussi dans la tête de nos utilisateurs. Donc, on ne peut pas déployer, comme disait Kevin et même Joseph, un outil, une méthodologie sans accompagner avec de la formation. Donc, déjà, nous, en tant que référent de l'outil et administrateur et formateur, etc., on a dû se former et nous, nous formâmes. Donc, on a eu une période où on a eu l'opportunité d'auto-formation. Je mets 8 mois parce qu'en fait, avant qu'on ait un projet qui démarre vraiment dans l'outil, on a eu l'outil entre les mains et on a pu le manipuler. en vrai, on peut rapidement faire beaucoup de choses en beaucoup moins de temps que 8 mois. Donc, c'est passé par déjà au moment de l'évaluation, on commence à rentrer dans l'outil. On voit comment il fonctionne. Ça permet de faire une première pré-formation pour ses utilisateurs clés. lors de la mise en place avant le déploiement et l'élaboration du data model. Donc, au départ, on a eu des livraisons de sprint de la part d'Axone sans qu'il y ait un vrai projet. Donc, ça nous permettait de nous de prouver-tester en gros que ce qu'on avait prévu, ça allait fonctionner même au moins en théorie avec des fausses exigences, etc. Et aussi, on a eu deux formations fournies par PolarSurf pour être bien conscient de toutes les capacités de l'outil, qu'est-ce qu'on peut faire, les trucs et astuces et comment bien se servir de l'outil. Ensuite, il y a eu la formation des super utilisateurs et la formation des vrais utilisateurs, les utilisateurs finaux. Donc, chaque livraison de sprint de configuration de notre outil par Axone occasionnait des formations à nos utilisateurs pour dire voilà, jusqu'à présent, on faisait ça comme ça, maintenant, on a revu, on a eu un petit retour d'expérience de votre part et nous, on a maturé le sujet, donc maintenant, on va travailler comme ça. Vous allez cliquer ici, c'était très concret aussi. Et ça permettait aussi de remettre une surcouche méthodologique à chaque fois pour dire vous faites ça parce que ça a tel sens, parce que ça va être utilisé par tel collègue ensuite, etc. Donc ça, c'était environ tous les mois selon la durée des sprints. On a vu qu'il y avait des sprints plus longs. Je crois qu'il n'y a pas eu de sprint de six mois encore. Voilà. Voilà. Ensuite, avant aussi de lancer les utilisateurs sur l'outil la première fois, on a quand même prévu une petite formation initiale. Donc, c'est vraiment orienter outils, se connecter, naviguer, faire des liens, faire des requêtes, chercher des informations tout simplement. Donc ça, c'est en gros, c'est une fois par mois quand on a assez de nouveaux utilisateurs, on prend du temps pour leur expliquer et les introduire à l'outil. Et on a aussi une formation continue, c'est toutes les semaines. Alors, c'est soit par projet, soit on essaie de rationaliser en ce moment-là, soit par site. Toutes les semaines, on fait un point ouvert où les gens peuvent venir se connecter, poser des questions. Nous, on a des sujets, des fois qu'on pousse, on va dire, aujourd'hui, on va vous parler de cette fonctionnalité qui était là depuis le début, mais on voit que ça a du sens pour vous aujourd'hui de vous en servir ou alors on vient de découvrir quelque chose. Vous pouvez faire ça maintenant, ça va plus vite. Des choses comme ça. Donc ça, c'est très important pour déjà avoir des utilisateurs capables de faire des choses dans l'outil et puis aussi de garder un lien, c'est-à-dire désamorcer des situations, c'est-à-dire on pressent qu'il va y avoir un besoin, on sait que là, ils se mènent vers une nouvelle activité, leur montrer comment ils devront faire ou comment ils avaient l'intention de faire, voir si c'est ce qui est adapté. Puis ça permet aussi d'alimenter les sprints avec Joseph quand on travaille sur la configuration de notre outil. Donc, là, on arrive à la fin. Alors aujourd'hui, on a 120 utilisateurs enregistrés dans la base. Ça ne veut pas dire qu'on a 120 licences, c'est parce qu'on a des licences concurrentes, etc. On a en vrai une trentaine d'utilisateurs vraiment journaliers. Par contre, on a environ 50 projets Polarion. Après, le découpage et notre choix a fait qu'un projet complet est déjà divisé en plusieurs projets Polarion. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a 50 projets. Mais on a au moins plus de 30 000 exigences. Et comme vous l'avez vu, un projet contient plus que des exigences. Donc, on a encore plus de work items pour parler dans les termes Polarion. On aurait pu rajouter des liens. Parce que là, on a des liens. On a plein de liens. Voilà. Pour l'avenir, le way forward et puis pour un peu les difficultés qu'on a pu rencontrer. Parce qu'il y en a eu quand même. Donc, nous, on a fait le choix pour la modélisation MBSE. Ça va être mon sujet pour les années à venir de partir sur du Rhapsody. Donc, on va voir les interfassages avec ce type d'outils. Comme je vous en avais parlé, on a une intégration légère pour l'instant avec notre PLM. Donc là, on vise une meilleure intégration avec le PLM. aussi dans notre façon de travailler. Donc, l'équipe méthode et outils, on est une équipe limitée. On n'est pas une petite équipe. On va avoir de plus en plus de projets. Il va falloir gérer l'administration de plus de projets que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, on vise à former des super utilisateurs, des admins par projet qui seront les référents, les premiers niveaux de support, on va dire, sur les projets. Pour les difficultés rencontrées, oui. Alors ça, c'est... Polarion vous offre une capacité de configuration, de rôle, de licence, etc. très poussée. Mais du coup, c'est un petit travail de personnalisation, de customisation au départ. Et surtout, on se retrouve là aujourd'hui, nous, on ne sait pas si, par exemple, les licences proposées sont très adaptées à nos usages. Parce que, par exemple, on a la licence ALM qui est la seule qui permet la planification, a priori. Mais nous, les personnes qui vont faire de la planification, c'est des chefs de projet et ils ne vont pas toucher aux exigences. En tout cas, la licence ALM qui est la plus chère qui permet de tout faire, elle va être utilisée par des gens qui ne vont faire que de la planification. Donc, utiliser qu'une partie des possibilités de cette licence. Donc, on se demande un peu comment on va faire encore. Après, la planification, c'est quelque chose qu'on commence à pousser au projet. Ils ne sont pas encore très utilisateurs de ça. Enfin, en tout cas, via l'outil Polarion, ils font la planification, évidemment. On a eu des difficultés, effectivement, avec des imports-exports sans le format Rekif. Donc, on travaille avec des clients qui passent... Alors, ils nous envoyaient quand même des words au départ. Et donc, travailler avec les imports de versions successives, ça a été quelque chose qu'on a dû éprouver. On a trouvé une solution pour ça. Mais aussi, ils sont... Alors, il y a des clients qui ne sont pas très exigeants au regard du format, de l'aspect qu'on leur envoie, mais d'autres qui sont très pointilleux avec... on a besoin que tel attribut soit sous tel style word, etc. Donc, ça, bon, on n'a pas pu aller jusque-là dans la personnalisation de nos exports. Par contre, on a vu avec eux pourquoi ils avaient ce besoin-là. Ils ont vu que c'est parce que ça s'intégrait après dans un outil. Donc, on est tombé d'accord sur un format qui leur allait quand même, etc. Donc, il fallait... On a fait de l'analyse du besoin en avant vers le client. On refait ça tout le temps. Et après, alors là, alors l'éditeur des textes, enfin, pour moi, ce n'est pas un souci. Certains diront que c'est un souci parce que les gens qui sont habités à Word, ils ont des capacités immenses de personnalisation dans Word. Mais après, ils sont parfois frustrés quand ils arrivent sous Polarion parce qu'il y a moins de capacités, même s'il y en a quand même beaucoup. Et là, on fait la publicité suivante, c'est qu'on leur dit « Vous avez moins à vous préoccuper des aspects de formalisation, mais vous avez plus à vous concentrer sur ce que vous voulez signifier. » Et voilà. Mais certains sont quand même frustrés par ces aspects d'édition de texte. Et voilà. Je ne sais pas si... Voilà pour... Applaudissements Les gens profitent quand même parce que j'ai une question sur la temporalité. Donc là, j'ai cru voir qu'il y a... Le début de cette aventure, c'était 2016-2017 où il y a eu une analyse. Et ensuite, comment ça se déroule dans le temps ? Alors, comme je disais au départ, on n'est pas de la même entité, donc on a fait un peu un travail distinct, mais on a réussi à se rejoindre. Oui, nous, on a... Alors, même moi, je suis arrivé qu'en 2020 à Sarfran, donc je ne vais plus parler de ce qu'on m'a raconté. Et oui, il y a des travaux qui ont commencé il y a très longtemps, en 2018, mais c'était vraiment... Là, à l'époque, on ne parlait même pas encore d'outils de Polarian ou quoi que ce soit. C'était... On redéfinissait le... D'abord, on définissait le cadre. On savait qu'il y avait besoin... Enfin, il y avait un souhait aussi de changer d'outil parce qu'il y avait déjà un outil unifié qui servirait sur tous les projets, etc. Donc, la temporalité, ça a été d'abord un long travail de définition du cadre. Alors, peut-être que dans d'autres sociétés, le cadre, il est déjà bien mis en place et bien connu. Mais nous, ça nous a permis, comme on l'a dit, de redéfinir les concepts, redonner du sens aux activités. Donc ça, ça a été sur 2017 jusqu'à début 2020. Et après, on avait des licences Polarian en 2019, mais ça ne servait pas sur des projets encore. C'était pour nous, pour faire du paramétrage, faire des essais. Et les premiers projets ont commencé en 2020, en plein milieu du Covid. donc c'était un drôle de déploiement parce que du jour au lendemain, on a dit, là, il y a le projet qui commence, il faut que le serveur soit en place parce que jusqu'à présent, c'était le serveur de test, etc. Donc ça a mis un gros coup d'accélération à notre IT et ça a été un bon moyen d'accélérer le déploiement. Et ouais, ça a vraiment commencé en... Les projets ont commencé à travailler dessus en 2020, en 2020. L'approche de projet pilote, c'est... ça me semble totalement sain. C'est ce qu'on fait intuitivement pour beaucoup de choses. On veut tester sur... Comme quand on achète des tachants, on essaye derrière, sur le canapé quelque part où ça ne se voit pas et puis ensuite, on déploie. Et c'est ce qu'on fait naturellement, c'est ce qu'on a fait nous aussi. Dans ce... Je ne sais pas si vous partagez ce que je vais vous dire, mais je serais curieux de savoir quelles sont vos réactions par rapport à ça. La problématique chez nous, ce n'était pas nécessairement le projet pilote parce que le projet pilote, il était réduit en complexité, en taille, en durée, et ainsi de suite. La difficulté principale à laquelle on fait toujours face et on progresse, mais lentement, c'est le produit sur lequel on base nos projets. C'est le produit... Parce qu'on essaye quand même de ne pas tout refaire, évidemment, parce qu'on a une product line. Et la difficulté principale, c'est de convaincre les porteurs de la product line de bien fonder, d'investir du temps. Et donc, j'ai vu un écho de ce que j'ai vécu assez souvent dans vos slides. C'est... Je n'ai pas le temps de changer mes habitudes. je suis tellement charrette sur mes engagements aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de faire ça. Et je n'ai pas trouvé de solution magique pour dire que ce que je voudrais faire adopter, ça vise à réduire le temps. j'ai entendu activités au temps passé sur de la faible valeur ajoutée. Et ça, ça va contribuer à ce que tout un chacun travaille moins mais mieux. Et ça, c'est dur à transmettre. Je ne sais pas si vous avez une réaction par rapport à ça. De ce côté-là, je suis tout à fait partie prenante de ce que vous disiez en termes de... C'est vrai qu'en termes de choix de projet, de choix d'équipe, différents critères. Il faut avoir une équipe qui est partie prenante pour faire un changement méthodologique, pour faire un changement d'outil. Il faut aussi avoir du coup un produit soit qui est initié et du coup qui peut être initié sous l'outil et qui soit aussi assez simple d'utilisation. Pour pouvoir réunir un petit peu ces critères, ça reste compliqué et c'est vraiment l'idéal d'avoir. Ça se passe rarement comme ça. Nous, ici, le projet simple qui avait été sélectionné, au final, c'était le projet sur lequel moi-même j'étais ingénieur système. Donc, voilà, j'avais parti pris sur ce côté-là. On m'a dit comme ça, ce sera bien comme tu es l'ingénieur système sur le projet. À la fois, tu peux faire la méthodologie de l'outil, faire la rédaction des spécifications et quand tu vas transférer toutes ces compétences aux côtés des équipementiers, les accompagner en même temps en faisant la formation sur le projet simple parce que du coup, je vais pouvoir les accompagner et en plus de ça, les personnes qui avaient été sélectionnées pour participer au côté équipement dans mon projet, télépersonne justement via la petite enquête qu'on avait faite qui était partie prenante sur l'utilisation de nouvelles méthodologies et du nouvel outil. Donc là, c'est vrai que de ce côté-là, ça a été assez simple. La grosse différence qu'on a vu, c'est initialement entre Stéphane et Joseph, moi je suis dans l'entité de Côte-de-Bec, on ne participait pas à l'élaboration de l'outil avec Axone sur l'élaboration d'un data model. Nous, on a des systèmes qui sont assez simples, on a peu d'exigences. Si on monte à 500 exigences pour une spécification d'un système, c'est le grand max et encore, il y a 75% qui sont des exigences d'ordre de la RTC et de la DO-160 sur des contraintes environnementales. Donc, on est vraiment sur des systèmes assez simples de ce côté-là. Donc, nous, l'outil, quand il a été déployé, c'était vraiment sur un cadre assez simple, très peu de personnes, j'avais deux ingénieurs équipements, j'étais ingénieur système, je n'avais pas beaucoup de monde à gérer de ce côté-là et ça a été vraiment l'idéal. Juste après celui-là, il y a eu le côté, l'opposé, projet complexe avec équipe assez compliquée à intégrer. Mais là, par contre, le projet avait vraiment besoin d'un cadrage et ça a été assez rock'n'roll pour justement tous les embarquer. Donc, quand on peut avoir le choix d'un projet avec une équipe qui est partisante et un produit qui est simple, du coup, ça, c'est ce qui avait été fait, c'était bien. Quand le projet est compliqué avec l'équipe qui est dure à faire passer du côté pour, j'ai laissé de la sueur mais au final, ça a pu aboutir. Et après, le projet simple qui fait démonstrateur, il permet de faire de la communication au sein de la boîte pour dire, voilà, déjà, les gens, ils se parlent entre eux. nous, on a vu, là, par exemple, on avait une bonne note Polarion, c'est un outil dans lequel je travaillais, ça incite à ce que les autres projets disent, les collègues là-bas, ils ont l'air de mieux travailler, ils sont plus sereins, ils adoptent bien l'outil. Et donc, voilà, ça fait une bonne promotion en interne pour dire, sur un projet, ça marche, ça permet de faire des choses plus simplement, etc. Une intervention de Joseph, un complément ? Un complément. Oui, pour rebondir ce que vous disiez, il y a une notion de projet pilote qui est très importante pour valider des choses, déjà, valider le besoin, essuyer quelques plâtres et aussi faire de la communication. Ensuite, quand on passe dans un mode ligne de produit, là, il est important aussi qu'il y ait des modifications effectuées au niveau de l'organisation de l'entreprise parce que quand on passe en ligne de produit, la moindre erreur en ingénierie a des impacts qui sont non négligeables. D'accord ? Et donc, du coup, j'ai tendance à dire, moi, d'une manière générale, quand on fait quelque chose pour un projet, il coûte 1. Quand on le fait pour une ligne de produit, il coûte plutôt entre 3 et 6. Voilà. C'est plutôt comme ça que je dis, moi. Mais ce qui veut dire qu'il va falloir que dans l'organisation, on tienne compte de cette démarche de ligne de produit qui est une démarche de capitalisation. et de manière à éviter le problème, je n'ai pas le temps. Parce que si on n'a pas le temps dans une démarche ligne de produit et qu'on met ça, qu'on promeut l'ingénierie système dans une démarche de la ligne de produit, la moindre erreur, la moindre dérive a un impact terrible. Et ça, c'est important. C'est autant en mode projet pilote, on peut garder l'organisation qui est en place. Dès qu'on commence à passer en mode ligne de produit, il faut qu'il y ait un acte de foi de l'entreprise. Il faut que donc il y ait des modifications éventuelles de l'organisation de manière à pouvoir budgéter du temps associé à cela. Que les gens ne puissent pas dire « je n'ai pas le temps ». Je n'ai pas le temps. Parce que le rôle fondamental d'une organisation de ligne de produit, fondamentalement, c'est de capitaliser. D'accord ? Dans un projet pilote, on capitalise, on capuche. D'accord ? Mais dès que ça devient un aimant d'affiches de poste, il faut qu'il y ait une organisation qui suive. Merci, Joseph. Donc, on voit souvent le creux. Il y a souvent une représentation de courbe où, effectivement, dans la courbe, il y a une baisse de charge et ensuite, on remonte. Par contre, il faut que le temps au milieu soit calculé pour qu'on sache qu'effectivement, oui, on a six mois. Le creux, il était prévu. OK ? Pas de stress. Parce que si on ne le prévoit pas, on revient aux anciennes pratiques. Voilà. Et si je mets le projet sous stress, c'est là qu'on reçoit les anciens outils, les anciennes méthodes et on retourne. Il y a bien projet et produit qui sont deux organisations différentes, effectivement. Merci beaucoup à tous les intervenants d'aujourd'hui, vraiment. Merci beaucoup à Joseph, à Serge, à Stéphane, Kevin. Merci pour le temps de préparation, pour le résultat. Et merci à tous d'avoir fait la route, de vous être habillés. On a rangé le jogging, on a rangé les clés de voiture, on a emprunté en présentiel et ça, ça a fait du bien. Et on ne rentre plus dans les costumes. C'est un détail. Il faut passer au stretch. Il faut passer au stretch. Si ça vous a plu, il y a déjà quelques replays qui sont disponibles. Tout à l'heure, on a parlé avec Didier de l'intelligence artificielle et l'engineering system. Donc, voilà, plusieurs sessions sont déjà disponibles en replay. Celle-ci, elle le sera aussi à la fin du mois. Il y a un talk show qui est organisé sur le MBSE avec David Halmer qui est le porteur Siemens Europe de la vision du MBSE pour Siemens avec Etienne Juliot qui est le VP chez OBO qui porte le produit Capella et la communauté depuis déjà beaucoup d'années et puis Manwem qui porte l'ingénierie collaborative au sein de Siemens. Donc, on va brainstormer et changer sur les nouvelles pratiques sur le MBSE et l'ingénierie collaborative. Et après, la dernière édition à laquelle je tiens, c'est le 2 juin. Donc là, je vous donne vraiment tout ce rendez-vous, notamment les utilisateurs d'aujourd'hui et aussi bien sûr ceux de demain sur le club utilisateur de Polarion. Donc là, c'est vraiment la vocation de discuter des retours d'expérience de chacun, se donner des clés, mais comment toi, tu as fait ? Il a fallu que j'aille chercher un sponsor, comment tu as fait ? Et les utilisateurs, c'est vraiment un petit peu la journée dédiée aux utilisateurs. Donc, on fera venir le product owner de Polarion pour aussi, en fin de session, faire un petit peu la liste. Tout à l'heure, il m'a regardé avec un petit clin d'œil sur la liste des besoins. Faire un petit peu la liste de ce qui manque dans Polarion et avoir aussi du poids et de l'influence sur la roadmap, sur le lab. Voilà, parce que c'est important pour nous. On l'a vu en intro, le marché bouge, tout bouge. Les utilisateurs, ils ont des besoins. Si la techno peut répondre et faire accélérer les industriels, nous, c'est notre vocation. On est aussi, Siemens, un acteur industriel. C'est important pour nous de vous accompagner dans cette accélération à tous. Merci à tous pour votre temps, pour votre déplacement. Sous-titrage Société Radio-Canada